En plus d'être un parfait condiment alimentaire et d'éloigner les vampires, l'ail a des propriétés nettoyantes qui peuvent réhausser le standing de nos cabinets. Et nous pouvons tous en profiter. Les gousses d'ail fraîchement écrasées contiennent une variété de propriétés antimicrobiennes. L'alicine réduit l'accumulation de bactéries et de champignons. Les propriétés nettoyantes naturelles de l'ail sont non seulement excellentes pour l'environnement, mais elles peuvent aussi éviter d'avoir à nettoyer constamment tes toilettes. Il suffit d'écraser un morceau d'ail et de le mettre dans la cuvette des toilettes avant d'aller te coucher. Le lendemain matin, tire la chasse d'eau. L'alicine se sera coltiner la tâche éreintante de nettoyer les toilettes à ta place. En faisant cela deux fois par semaine, tu auras une cuvette de toilettes resplendissante. Les cheveux, la graisse et la crasse s'accumulent avec le temps et finissent par boucher les canalisations. Il est facile d'éliminer ce bouchon avec du sel et du vinaigre. Dans un petit bol, ajoute une tasse de vinaigre et une tasse de sel et mélange bien jusqu'à obtenir une solution uniforme. Verse le mélange dans le siphon et attends 15 à 30 minutes en fonction de la sévérité du dépôt. Cette méthode te permettra d'économiser de l'argent, ce qui prouve encore une fois que le sel et le vinaigre ne servent pas qu'à agrémenter les chips. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Pour que le siphon soit débarrassé du bouchon, mais aussi de l'odeur, ajoute 100 g de bicarbonate de soude. Fais bouillir un quart de litre d'eau et mélange-la à une tasse de vinaigre. Verse le bicarbonate de soude dans le siphon, puis le mélange d'eau bouillante et de vinaigre. Cela créera une effervescence une fois que la réaction aura commencé. Alors détends-toi et laisse agir. Une heure plus tard, l'obstruction ainsi que l'odeur auront en principe disparu. Les casseroles cramées requièrent souvent pas mal d'huile de coude, mais elles peuvent être nettoyées beaucoup plus facilement grâce aux bons ingrédients. Remplis ta casserole ou ta poêle d'eau et ajoute environ une tasse de vinaigre. Porte le liquide à ébullition, puis retire la casserole du feu avant qu'elle ne s'assèche complètement, en veillant à ce qu'il reste une petite quantité de liquide. Sopoudre le bicarbonate de soude sur la base en couvrant les parties brûlées. Quelques cuillères à café devraient suffire pour former une bouillie uniforme. Contente-toi d'attendre pendant que le bicarbonate pétille, tout en inclinant la casserole pour t'assurer de couvrir les parties brûlées. Une fois que le pétiment s'arrête, tu es libre de frotter. Le vinaigre en lui-même peut être utilisé à de nombreuses fins. Quelques cuillères à café mélangées à de l'eau dans un flacon pulvérisateur élimineront facilement les taches de sel sur les chaussures. Verse du vinaigre blanc dans un récipient et place-y des outils rouillés. Pendant la nuit, le vinaigre rongera la rouille. Après 24 heures, en l'essuyant, tu pourras facilement enlever la corrosion. Le bicarbonate de soude élimine aussi les mauvaises odeurs sur les meubles et les tapis, car il absorbe progressivement toutes les odeurs acides dans la zone couverte. Le bicarbonate de soude est un neutralisant pH, ce qui signifie qu'il absorbe les odeurs de nature acide, ce qui inclut la plupart des mauvaises odeurs que nous trouvons dans nos espaces de vie. Lorsque tu l'appliques, assure-toi de l'étaler généreusement. Laisse-le sur la zone voulue pendant au moins une heure et, pour de meilleurs résultats, laisse-le toute la nuit. Enfin, il suffira de passer l'aspirateur. Le charbon de bois contient les mêmes éléments qui éliminent les odeurs, mais en mieux, et il traite une plus grande variété de particules. Cependant, tu ne veux pas troquer ces odeurs contre les traces noires que laisse le charbon de bois. Mais en le mettant dans des sachets désodorisants et en les cachant sous les coussins, tu obtiendras l'effet désiré, et ce, sans laisser de traces partout. Il existe différentes formes de nettoyage que tu peux appliquer avec du vinaigre. La raison de son efficacité est sa forte teneur en acide acétique, qui est plus puissant que d'autres ingrédients naturels comme le café et le jus d'orange. Il existe un processus complexe qui fait du vinaigre le champion anti-salissure que l'on connaît. L'acide acétique auquel il doit ses propriétés est dû à un double processus de fermentation, transformant les sucres simples en éthanol au moyen de levure. L'éthanol se transforme ensuite en acide acétique, capable de dissoudre les dépôts minéraux et qui peut être utilisé sur de nombreuses surfaces sans les endommager. Il est non seulement efficace pour nettoyer et éliminer les tâches, mais aussi pour polir le cuivre, le laiton, le bronze et l'argent. Puisqu'il excelle dans tous les domaines, il donnera à ton lave-vaisselle le coup de pouce non négligeable d'un nettoyant naturel. Il suffit de remplir la moitié d'un bol de vinaigre blanc et de le placer sur le panier supérieur avant de démarrer la machine, puis de constater les résultats immaculés. Dans le petit espace d'un micro-onde, tu peux combiner deux tasses d'eau avec un quart de tasse de jus de citron dans un plat ouvert. Fais fonctionner le micro-onde à puissance élevée pendant 8 minutes. La vapeur de la solution sera absorbée par les couches incrustées à l'intérieur du micro-onde et, une fois terminé, il sera plus facile de le nettoyer en laissant une odeur fraîche de citron. En utilisant de l'huile de clous de girofle et de cannelle, tu peux tremper des boules de coton et les placer dans de petits sacs à l'intérieur de ton placard. Les mythes et autres insectes ne supportent pas ces odeurs, ce qui fera en sorte que tes vêtements restent intacts. En utilisant des ingrédients similaires, tu peux créer ton propre humidificateur avec une plaque chauffante en hiver. Il suffit de remplir une casserole aux deux tiers avec de l'eau, d'ajouter des bâtons de cannelle, des clous de girofle et des écorces d'orange et de les placer sur ta cuisinière. En plus d'ajouter de l'humidité à l'air, il dégagera un parfum apaisant. Les rayures, entailles et marques faites sur les meubles en bois peuvent être polies au moyen d'une noix décortiquée, en la frottant simplement sur la zone rayée ou endommagée. Tes fourchettes en acier inoxydable et autres couverts ont-ils perdu leur éclat ? Mêlez dans une petite casserole remplie d'eau gazeuse. Laisse-les reposer jusqu'à ce que les bulles aient complètement disparu. L'acier brillera comme neuf une fois retiré et essuyé. Ajoute de la mamélisse à l'eau de ton fer à repasser et lorsque tu repasseras tes vêtements. Au lieu de l'odeur de renfermée normalement produite, tu auras une odeur plus douce et plus fraîche. Dans les coins d'accès difficiles des meubles que l'aspirateur ne peut pas tout à fait couvrir, utilise simplement un pinceau pour atteindre facilement cette accumulation de poussière qui t'échappait depuis si longtemps. Un chume-gomme est collé sur ton doigt ? Ou peut-être qu'après l'avoir fait sauter, il est maintenant coincé dans tes cheveux ? Frotte de l'huile végétale dessus, puis laisse-le reposer pendant quelques minutes jusqu'à ce que tu puisses l'enlever facilement. L'ammoniaque ne nuit pas beaucoup à l'environnement, bien qu'il puisse être extrêmement nocif pour la peau. Mais ses utilisations pour le nettoyage sont nombreuses. Verse une tasse d'ammoniaque dans un petit bol dans le four en t'assurant que le four soit éteint et laisse-le toute la nuit. Le lendemain matin, frotte l'intérieur au moyen d'une lingette humide. Tu verras tout de suite la différence en nettoyant facilement la saleté des endroits les plus récalcitrants. Les avantages naturels de l'ammoniaque surpassent généralement ceux de l'eau de Javel. Dans la salle de bain, non seulement il rend le carrelage comme neuf, mais il élimine facilement les moisissures. Un quart de tasse d'ammoniaque pour 4 litres d'eau fera l'affaire. Passer un demi-citron sur le côté d'une râpe à fromage éliminera efficacement les particules alimentaires collantes. N'oublie pas de le nettoyer à l'eau ensuite. Cela garantit un nettoyage plus efficace et évite de te couper les doigts. Veille à conserver le jus du citron, car c'est un substitut naturel à l'eau de Javel. En utilisant seulement une demi-tasse de jus pour 4 litres d'eau, laisse tremper tes vêtements pendant au moins une heure, puis sèche-les au soleil. Le même volume peut aussi être utilisé dans une machine à laver pour raviver les couleurs ou blanchir tes blancs. Il est aussi possible de désinfecter tes boucles d'oreilles avec une cuillère à soupe de jus de citron dans une tasse et demie d'eau. Assure-toi simplement d'éviter d'y mettre ton or et tes perles, car ils sont sensibles aux acides présents dans le citron. Applique de l'huile d'olive et un peu de sel lorsque tu laves tes poils en fonte après avoir cuisiné. Tu t'assureras ainsi d'éliminer tous les résidus et tu prolongeras l'utilisation de ta poile. Sans utiliser de sel, la même méthode peut être utilisée pour enlever les tâches sur le mobilier en acier inoxydable, comme ton four par exemple. Nettoyer délicatement avec une petite quantité d'huile d'olive dans un mouvement circulaire permettra non seulement d'éliminer les fragments carbonisés, mais aussi de lui redonner son éclat. Comme d'autres huiles pressées à froid, l'huile d'olive peut aussi traiter les éraflures et restaurer la couleur et l'usure générale du cuir. Il te suffit d'en tamponner une petite quantité sur un chiffon et de frotter doucement. Grâce aux propriétés antimicrobiennes que recèle l'huile d'olive, c'est une alternative aussi sûre que naturelle aux produits chimiques. D'autres variétés d'huile, comme l'huile d'arbre à thé, ont encore plus d'avantages grâce à leurs propriétés antivirales et antifongiques. En utilisant de l'eau distillée dans un flacon pulvérisateur avec quelques gouttes de cette huile, tu peux fabriquer ton propre nettoyant universel prêt à l'emploi. Voici la bonne façon d'utiliser une brosse à cheveux. Ne l'utilise pas horizontalement. Tiens-la en position verticale. Les poils sont ainsi alignés verticalement. Si tu tiens le peigne horizontalement, alors ces poils commencent à se plier. Tu verras vite toi-même à quel point cette façon de faire est pratique. Tu entres dans la pièce et tu enlèves tes lunettes de soleil. Où vas-tu les ranger ? Tu vas les tenir dans ta main ou les accrocher au col de ta chemise ? Ou peut-être les mettre dans ta poche ? Le mieux est de mettre les lunettes dans la poche de poitrine de façon à ce que les verres soient à l'intérieur et qu'une seule branche dépasse. Ainsi tes lunettes seront protégées des dommages. Selon les règles de l'étiquette, tu dois toujours laisser sortir d'abord ceux qui quittent la pièce. Le bâtiment ou l'ascenseur est seulement ensuite entré. Cette règle simple permet d'éviter les collisions et les situations embarrassantes. Tu as des rouleaux de peinture dans la maison ? Disons que tu fais des réparations et que tu peins les murs. Tu vois l'épaisse couche de peinture qui se forme sur le rouleau ? Les gens le nettoient de différentes manières. On le lave à l'eau ou on gratte la peinture avec un couteau ou du papier. Mais il existe un moyen beaucoup plus simple. Tu peux acheter des raclettes spéciales pour les rouleaux à peinture. La forme de leur lame s'adapte parfaitement au rouleau et enlève toute la saleté. Les cure-dents sont presque toujours sur la table des restaurants et des cafés. La plupart des gens les utilisent incorrectement lorsqu'ils se curent les dents avec après avoir mangé. La manière correcte et civilisée est d'aller aux toilettes et de se curer soigneusement les dents après avoir mangé, seul. Tu n'as pas besoin d'enlever la pellicule qui recouvre la pastille du lave-vaisselle. Cette pellicule est minuscule. Il suffit de la mettre dans le réservoir et l'eau la glissoudra. Tu connais ce sentiment de bonheur quand tu as faim et que tu trouves de la pizza dans le frigo ? Oui, mais comment vas-tu la réchauffer ? Tu peux utiliser un micro-ondes ou un four. Mais il existe un autre moyen très efficace. Fais chauffer une poêle à frire et mets un morceau de pizza sur le côté de celle-ci. Ajoute un peu d'eau sur le côté opposé. Couvre ensuite la poêle avec un couvercle ou une feuille d'aluminium. Fais attention. Après quelques minutes, sors-la et déguste la pizza. C'est parfait, non ? Ne te brosse pas les dents avec une brosse à dents électrique en faisant des mouvements rapides. Cet appareil doit effectuer des mouvements de va-et-vient en douceur. Ces lanières avec des boutons sur ta veste ont un but précis. Elles ont été inventées pour maintenir les sangles de ton sac à dos bien serrées sur tes épaules et les empêcher de glisser. Fais un essai. Décroche les lanières. Mets ton sac à dos et attache-les à nouveau. Garde la boîte avec le trou vers le haut lorsque tu verses du jus ou du lait. Il y aura ainsi moins d'éclaboussures. Abaisse toujours le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Sinon, de petites particules imperceptibles d'eau sale éclaboussent et polluent tout l'espace lorsque tu le laisses ouvert. Beaucoup de gens ont un poivrier à épices dans leur cuisine et la plupart d'entre eux le secouent pour verser le contenu sur les aliments. Si tu es l'un d'entre eux, arrête-toi là. Il suffit de le retourner et de faire tourner le couvercle supérieur avec des trous. Les épices tombent au bâtiment sans aucun obstacle. Tu as mauvaise haleine ? Comment le vérifier ? Tu peux respirer sur la paume de ta main et la sentir, mais cette méthode n'est pas efficace. Il est bien mieux de lécher ton poignet. Ne le touche pas avec le bout de la langue, lèche-le avec la partie centrale. Sens-le et… oui, c'est ce que les gens ressentent quand tu leur parles. L'une des façons de garder une haleine fraîche est de se taire. Lorsque tu parles beaucoup, ta bouche s'assèche. Faut être humidifié par la salive, de nombreuses bactéries s'y accumulent. Et c'est ce qui te donne une mauvaise haleine. Il y a un espace vide entre les vitres de la porte du four. Tu peux insérer une brosse à l'intérieur pour nettoyer la vitre. L'entrée de cet espace se trouve en bas de la porte. Ouvre le plateau inférieur, puis pousse la brosse dans le trou. Il existe de nombreuses façons de séparer le blanc et le jaune d'un œuf cru. Tu peux utiliser des cuillères spéciales ou le faire avec une bouteille. Certaines personnes versent lentement le blanc d'œuf de la coquille. Aucune de ces méthodes n'est super simple, surtout si tu le fais pour la première fois. Mais tu peux extraire le jaune d'œuf de manière beaucoup plus efficace sans aucun équipement supplémentaire. Il suffit de verser l'œuf cru dans une assiette et d'en extraire le jaune avec tes propres mains. Mais avant cela, lubrifie tes doigts avec de l'ail. Tu savais qu'il est préférable de laver le riz à l'eau froide avant de le cuire ? L'eau aide à séparer les grains secs les uns des autres. Pendant la cuisson, les grains de riz lavé ne se colleront pas les uns aux autres. Cela rend le riz moelleux et délicieux. La façon la plus simple d'éplucher l'ail est de le mettre au micro-ondes. Coupe la pointe, puis mets-le au micro-ondes pendant 20 à 30 secondes. C'est fait ! Tu peux maintenant l'éplucher facilement. Tu sais comment ouvrir correctement un paquet de spaghettis ? Prends-le à deux mains, tiens-le à la verticale et frappe la partie inférieure contre la table. N'aie pas peur de le faire avec force. La partie inférieure du paquet doit toucher la table de manière égale. Un léger écart peut abîmer tes spaghettis. Tu peux également l'ouvrir en frappant avec force la partie arrière avec ta main. Mais cette option demande plus de pratique. Il s'avère que tu n'as pas vraiment besoin d'emballer ta valise avec un film plastique pour la protéger lorsque tu voyages. Tu peux utiliser un tee-shirt à la place. Mets simplement ton vêtement sur la valise pour la couvrir et ne perds pas ton temps et ton argent à l'emballer dans du plastique. Voici la bonne façon d'attacher un sac poubelle pour se débarrasser du trou au milieu. N'attache pas tes fines ficelles ensemble. Tiens-les vers le haut, fais un nœud et enroule le nœud dans la boucle. Maintenant, tu as un bon système de fermeture hermétique. Voici la meilleure façon d'ouvrir un paquet de chips lors d'une fête. Mets le sac à l'horizontale, plie deux coins du même côté et roule un peu ce côté vers l'intérieur. Pose le sac avec ce côté roulé sur la table et ouvre-le dessus. Ton ventilateur de plafond a deux modes de fonctionnement. Le mode hiver et le mode été. Tu dois trouver un interrupteur pour passer de l'un à l'autre. Mets-le en position hausse pour activer le mode hiver et le ventilateur tirera l'air vers le haut. Active le mode été et le ventilateur poussera l'air vers le bas pour rafraîchir la pièce. Si tu as peur de perdre tes bagages à l'aéroport, voici un bon moyen de l'éviter. Tu dois prendre une photo de ta valise à l'avance pour la montrer plus tard au personnel de l'aéroport. Tu peux aussi acheter un traceur GPS et le mettre dans ton sac. Il peut fonctionner pendant six jours. Grâce à ton téléphone, tu peux localiser ta valise où qu'elle se trouve. L'espace supplémentaire sous ton four ne sert pas seulement à ranger les poêles et les casseroles. Tu peux y mettre des plats avec de la nourriture. La chaleur du four gardera les aliments au chaud. C'est utile si tu attends des invités et qu'ils sont en retard. Ne passe pas la ceinture du peignoir par le dos. Sors-la et passe-la dans des boucles sur le côté de ton ventre. Ensuite, noue la ceinture comme tu le souhaites. Le peignoir sera ainsi bien ajusté au corps. Tu sors un paquet de pop-corn chaud au micro-ondes et tu sens que de petits grains n'ont pas encore éclaté. Tu peux t'en débarrasser avant d'ouvrir le sachet. Tu vois ce petit trou sur le dessus ? Ce coup-le au-dessus d'une assiette et tous les grains tomberont à travers. Tu as déjà trouvé des morceaux de tissu qui viennent avec des vêtements seuls ? Ce ne sont pas des pièces détachées, ce sont les premiers essais avant le nettoyage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui va lui arriver. Si tout va bien, tu peux ensuite laver tes vêtements en toute sécurité. Voici une façon simple de peler une orange. Il suffit de couper le haut et le bas de l'orange et de faire une incision jusqu'au milieu. Maintenant, enlève la peau simplement. Tu peux ouvrir les boîtes en carton avec de la nourriture chinoise en déployant les parois en papier et en les utilisant comme une assiette. De cette façon, tu auras plus d'espace et tu pourras refroidir ta nourriture plus rapidement. Les chariots de supermarché ont une boucle pour une bonne raison. Tu n'as pas envie de laisser ta veste dans ton chariot, à côté d'un filet d'oignons et de pommes de terre, n'est-ce pas ? Accroche-la à l'anneau, il est fait pour t'aider à organiser ton chariot. Ces derniers ont aussi une autre zone de rangement en bas. Quand ton chariot est plein, il suffit de lever cette partie et d'y mettre un petit panier pour des achats supplémentaires. Lève la tige du métal, mets ton panier sur la barre horizontale au-dessus des roues et sécurise-le avec ses crochets. Si tu as du persil coincé entre les dents, essaie cette astuce. Il peut être difficile de le retirer avec du fil dentaire lâche. Il te faut plus de tension, donc fais un nœud. Les stris sur le dentifrice peuvent sembler un peu étranges. C'est juste un coup de marketing. Dans les années 70, la marque de dentifrice leader du marché a ajouté des bandes bleues pour indiquer que son dentifrice avait une double action. Les pattes de dentifrice blanches solides fonctionnent tout aussi bien. En revanche, les poils bleus sur ta brosse à dents sont là pour une bonne cause. Ils perdent progressivement leur couleur avec le temps. Quand le bleu a disparu, il est temps de changer ta brosse à dents. Tu as déjà remarqué ce petit trou en dessous des cadenas ? Il est là pour drainer l'eau et il évite ainsi au cadenas de rouiller. C'est aussi un endroit où l'on peut le lubrifier. Une goutte d'huile fera qu'il s'ouvre et se ferme bien plus facilement. Ces arêtes sur la tranche des pièces de monnaie ne sont pas là pour rien. Auparavant, on rabotait les rebords, puis on les faisait fondre pour créer de nouvelles pièces. Mais grâce à ces motifs, on peut facilement voir si quelqu'un a coupé les rebords. Si tu as du mal à peler une orange, voici une autre méthode. D'abord, coupe le haut et le bas. Fais une entaille sur le côté et tire pour l'ouvrir. Ce petit opercule de métal que tu vois à l'orifice de ta crème préférée est là pour quelque chose. Ces tubes sont généralement scellés avec du papier aluminium. Donc à moins que tu n'aies envie de te casser les ongles en essayant de les ouvrir, retourne le capuchon et pousse-le. Le petit disque de caoutchouc sous chaque capuchon métallique de bouteille ne sert pas à te révéler si tu as gagné du soda pour toute la vie. C'est ça qui garde ta boisson goûteuse et gazeuse. Le capuchon conserve le liquide à l'intérieur et le disque de caoutchouc conserve le gaz à l'intérieur. Jusqu'à ce que tu le boives ! Si tu utilises la partie bleue de ta gomme pour effacer du stylo à billes, tes cahiers seront sûrement troués de partout. Le côté bleu sert à effacer sur du papier bien plus épais. Cela fonctionne avec le crayon et même de l'encre, à condition que le papier soit suffisamment épais. Les barrettes pour cheveux ne resteront jamais en place si les ondulations ne sont pas du bon côté. Il faudrait toujours qu'elles soient orientées vers ta tête. Tu n'y arrives toujours pas ? Mets un peu de laque sur ta barrette avant de la mettre dans tes cheveux ! Nombreuses sont les bouteilles de verre à avoir une sorte d'indentation sur leur socle. C'est pratique si tu veux avoir la classe en versant ta boisson. Mets ton pouce dans l'indentation et verse. Sur les bouteilles de vin, c'est ce qu'on appelle la piqûre. Ces petites sucrètes du café du coin ne demandent qu'à être ouvertes différemment. Regarde comme elles sont heureuses ! Essaye de déchirer l'emballage au milieu en l'ouvrant. Plus de sucre sur les doigts, plus de petits papiers qui traînent, et ton café aussi est plus heureux. L'emballage des disques de coton ont une ficelle qui te permet de l'accrocher à un crochet dans ta salle de bain. Mais tu n'as pas besoin de desserrer puis resserrer le fil à chaque fois que tu prends un disque. Regarde au fond, il y a une ligne près-découpée. Déchire-la pour l'ouvrir, et voilà ! Les poignées de porte sont généralement faites en laiton, en bronze ou en alliage de cuivre. Pourquoi ? C'est antibactérien, donc cela évite que les microbes ne se répandent. En quelques heures seulement, les méchants microbes sont partis. Mais n'oublie pas de te laver les mains, quoi qu'il en soit. Les bouteilles ont un long coup pour une bonne raison. Tu devrais tenir le coup et non pas la bouteille, si tu veux profiter d'une bonne boisson fraîche. Il en va de même pour les verres à pied. Le pied empêche ta boisson de trop se réchauffer. Deux zips, c'est trop ? Peut-être, mais c'est très utile contre les vols. Il suffit de les cadenasser ensemble. Personne ne peut ouvrir ton sac. Tu n'as pas de cadenas avec toi ? Tu peux aussi les assembler avec une ficelle ou un trombone, ou tout ce qui peut empêcher les pickpockets de réussir. Ce petit bouton au niveau de ton cou sur ta chemise sert à tenir ta cravate en place. Il ne faudrait pas qu'elle s'échappe. Les fabricants de chaussures tiennent à leurs clients, donc la plupart des chaussures de cours sont désormais un système anti-ampoule, préinstallé. Cela peut sembler un peu exagéré, mais c'est en fait le trou supplémentaire en haut de tes chaussures. Passe ton lacet dans le trou supplémentaire en insérant le lacet à l'envers. Croise-les et fais-les passer dans les boucles. Maintenant, fais ton petit nœud comme à l'accoutumée et sors courir. Si tu trouves de petits sachets de gel de silice dans tes sacs, chaussures ou autres, ne les jette pas. Ils sont là pour absorber l'humidité en excès. Donc dès que tes chaussures sont un peu trempées, mets-y quelques paquets de gel et laisse-les toute la nuit. Tu utilises peut-être mal ton shampoing depuis tout ce temps. Voici l'astuce. Ne l'applique pas sur toute la longueur de tes cheveux, mais applique-le sur les racines uniquement. La mousse créée coulera le long de tes cheveux. Les marges laissées dans les cahiers ne sont pas faites pour prendre des notes supplémentaires, ni pour s'entraîner à faire des émojis. Elles ont été inventées pour protéger le travail des individus. Auparavant, on vivait parmi plein de rats affamés. Ils dévoraient le papier. On a donc mis ces marges pour que les gens se rappellent de commencer leur travail à partir des marges, pour qu'ils ne soient pas perdus, dévorés par un rat. Les gobelets américains dits Solo Cups sont un élément clé pour n'importe quelle soirée. Mais ils ont surtout l'avantage de faire aussi vert-doseur pour bien doser ses boissons. La ligne du fond indique 30 ml, la deuxième équivaut à 148 ml, et la troisième à 355 ml. Si tu aimes mettre du lait dans ton thé, essaie cette astuce la prochaine fois. Verse-le en mettant l'orifice vers le haut. Il éclaboussera beaucoup moins et c'est plus simple à contrôler. Les appuis-têtes sont assez confortables, et les détachables sont là pour ta sécurité. Si tu retires l'appuis-tête, tu verras deux barres de métal solides. Si tu es coincé ou enfermé dans une voiture, tu peux toujours retirer les barres pour briser la vitre et t'échapper. Les boutons sur les chemises des femmes sont à gauche, même si 85% des gens sont droitiers. Il serait plus logique de les mettre à droite. En fait, à l'époque, les femmes fortunées avaient des domestiques pour les aider à s'habiller. Donc pour elles, avoir les boutons sur la gauche était plus simple, tu comprends ? La petite languette sur ton rétroviseur intérieur a une véritable fonction. Tu peux y pendre ton désodorisant, un gros dé en peluche, peut-être un emoji. Mais en fait, c'est surtout pour passer du mode jour au mode nuit. Quand la nuit tombe, cette languette te permet de ne pas être aveuglé par les feux de la voiture derrière toi. La cuillère McFlurry a une poignée carrée. Elle est directement attachée à la machine qui fait les glaces après que la sauce et la garniture aient été versées. La cuillère permet de les mélanger directement dans ton pot. Cela économise du temps aux employés et cela économise de l'eau parce qu'ils n'ont pas besoin de nettoyer la machine après chaque utilisation. Les cintres en bois sont tellement au top actuellement. Ils sont bien plus esthétiques et bien plus naturels que les autres. Mais il y a aussi une bonne raison de les utiliser. Ils sont faits en cèdre, un répulsif naturel contre les mythes. Petit bonus, dépose des pelures d'orange séchées dans ton armoire. Plus aucune mythe ne viendra y élire domicile. Désolé de te la prendre, mais l'argent n'est pas vraiment fait de papier. Ce qui prouve aussi qu'il ne pousse pas sur les arbres. Les billets de banque américains, par exemple, sont composés de 25% de lin et de 75% de coton. C'est pourquoi ils ont une texture et un aspect si distincts. Au 19e siècle, l'argent était fait de papier. Si bien que les gens pouvaient facilement le contrefaire, contrairement à aujourd'hui. La tour Eiffel est presque 15 cm plus haute pendant l'été. Lorsque tu chauffes une substance, ces particules se mettent à bouger plus activement et à occuper un plus grand volume. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Lorsque la température baisse, la substance se contracte à nouveau. Un tel effet est plus important dans les gaz, mais on peut aussi le constater dans les liquides et les solides, y compris le fer. C'est pour cette raison que lorsque l'on construit de grandes structures, comme des ponts, on utilise des joints de dilatation. Ils permettent à la structure d'avoir une certaine marge de manœuvre pour se dilater et se contracter, et ces changements ne causent aucun dommage. Le miel peut durer des milliers d'années sans se détériorer. Les abeilles se posent sur les fleurs pour recueillir le nectar sucré. Puis, elles le transportent jusqu'à leur ruche et le transfèrent à d'autres abeilles ouvrières. Ces dernières réduisent la teneur en eau du nectar en avalant et en régurgitant le liquide à plusieurs reprises. Miam ! Du vomi d'abeilles ! Des enzymes spéciales dans leur estomac décomposent le glucose contenu dans le nectar et celui-ci devient plus acide. Les abeilles déposent ce nectar dans l'alvéole et commencent à l'éventer avec leurs ailes pour que l'eau s'évapore plus rapidement. Le miel est maintenant très acide et pauvre en eau, ce qui le préserve de la détérioration. Les bactéries qui provoquent la détérioration des aliments ne peuvent pas survivre dans de telles conditions. Autrefois, les gens ne surélevaient pas leur matelas du sol. Cette pratique a commencé dans l'Égypte ancienne et s'est poursuivie dans de nombreuses autres cultures. Les gens se sont rendus compte qu'il faisait plus froid au niveau du sol et qu'ils pouvaient réchauffer leur lit plus facilement s'ils n'étaient pas directement à son contact. Autrefois, les maisons avaient aussi plus de courant d'air. L'air froid entrait par le dessous des portes. Il n'y avait pas de chauffage central, alors les gens devaient trouver d'autres moyens de se réchauffer. Or, l'air chaud a tendance à monter, donc, en plaçant leur lit plus haut, ils n'avaient pas aussi froid qu'au sol. Par ailleurs, de cette façon, ils pouvaient garder leur lit propre plus facilement. En effet, dans les foyers modestes, les sols étaient bien plus sales qu'aujourd'hui. Et toute cette saleté migrait généralement dans les lits. En parlant de propreté, penses-tu que les gens sont naturellement propres et ordonnés ? Après tout, nos ancêtres, qui vivaient il y a des milliers d'années, utilisaient déjà des latrines et se coiffaient avec des peignes. Et ils gardaient leurs intérieurs et leurs corps propres. Notre besoin naturel d'hygiène et de propreté est motivé par notre sens du dégoût. C'est ce mécanisme qui aide notre corps à rester en sécurité et le protège de différentes infections. C'est pourquoi nous sommes plus sensibles à certaines odeurs et à certaines choses. Mais nous avons toujours des habitudes assez malsaines. Par exemple, manger un anca au-dessus d'un clavier. Beurk ! Mais certains animaux sont encore plus soignés que nous. Les serpents sonnettes, par exemple, aiment garder leur environnement bien rangé. Certains d'entre eux utilisent même leurs coups musclés et leurs têtes triangulaires pour balayer l'herbe sale lorsqu'ils chassent. De nombreux animaux aiment dégager leur chemin lorsqu'ils partent à la recherche de leur futur repas. Et les reptiles en font partie. Moins de végétation augmentent leur chance d'attraper de la nourriture. Les oiseaux aiment aussi faire le ménage et se débarrasser de la nourriture non consommée, des coquilles d'œufs et de tout autre déchet dans leur nid. De cette façon, ils les rendent aussi moins visibles pour leurs prédateurs. Pendant ce temps, dans l'espace, les ombres sont plus sombres sur la Lune que sur notre planète. C'est parce que l'atmosphère de la Terre disperse davantage la lumière du Soleil. Mais si tu pouvais visiter la Lune, tu observerais des ombres si sombres que tu ne pourrais pas voir où tu vas. Tu remarquerais aussi des empreintes de pas fraîches sur la surface lunaire. Les humains n'y ont pourtant pas mis les pieds depuis quelques décennies, mais les empreintes semblent avoir été laissées hier seulement. Comme il n'y a pas d'eau ni de vent sur la Lune, rien ne peut effacer ces empreintes. Elles peuvent donc rester là, dans leur forme originale, pendant des millions d'années. Le noyau de la Terre contient suffisamment d'or pour recouvrir la planète entière. Et si tu décidais de le faire, le niveau de ce métal précieux arriverait à la hauteur de tes genoux. Depuis des milliers d'années, les gens exploitent l'or et le platine, ainsi qu'un tas d'autres minéraux précieux sous la surface de notre planète. C'est pourquoi nous avons peut-être épuisé certains minéraux dans certaines régions. Mais la Terre possède encore un nombre énorme de ses gisements, surtout en se rapprochant de son noyau. C'est à cause des innombrables météorites qui sont entrés en collision avec notre planète pendant la période de sa formation. Ces météorites contenaient différents minerais, dont de l'or. A l'époque, la Terre était encore à l'état de fusion. C'est pourquoi la plupart de l'or, un élément lourd, a coulé profondément dans son noyau. Et le manteau de silicate, qui se trouve au-dessus du noyau, a piégé des quantités colossales d'or et d'autres minerais. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont clairement hors de portée aujourd'hui, puisque nous parlons de 2900 kilomètres sous la surface et de températures de plusieurs milliers de degrés. Si tu étais sur le point d'aller dans l'espace, l'une des premières choses auxquelles tu penserais serait sans doute ta combinaison spatiale. Mais sais-tu qu'il est possible de survivre dans l'espace même si tu ne portes aucune protection ? Bon, ne t'emballe pas, tu ne tiendrais pas plus de 15 secondes. C'est le temps qu'il te faudrait pour perdre conscience, car l'oxygène ne parviendrait plus à ton cerveau. En 1965, un technicien a accidentellement dépressurisé sa combinaison à l'intérieur d'une chambre vide. Il a perdu connaissance après 12 à 15 secondes. 27 secondes plus tard, sa combinaison a heureusement été repressurisée. L'homme a dit plus tard qu'il se souvenait que l'humidité sur sa langue commençait à bouillir. Il a aussi perdu le sens du goût et il n'est revenu à lui que 4 jours après l'accident. Tu ne peux pas non plus retenir ta respiration dans l'espace, donc cela ne te sauvera pas. Tes poumons finiraient par se rompre à un moment donné, parce que l'air à l'intérieur se dilaterait. L'oxygène dans d'autres parties de ton corps commencerait aussi à se dilater, ce qui signifie que tu gonflerais jusqu'à deux fois ta taille normale. Un peu la tente Marge de Harry Potter. C'est uniquement grâce à ta peau élastique que tu n'exploseras pas. Elle continuera à te maintenir en un seul morceau. Et les liquides de ton corps commenceront aussi à se vaporiser assez rapidement. On s'éclate ici, pas vrai ? L'océan doit sa couleur bleue emblématique à la lumière du soleil. Lorsque le soleil brille, l'eau absorbe les longueurs d'ondes plus élevées de la lumière orange et de la lumière rouge et reflète les ondes lumineuses plus courtes de la lumière bleue. Cela n'est possible que lorsqu'il y a une énorme quantité d'eau. Donc, plus tu as d'eau à un endroit, plus elle prend une teinte bleutée. C'est pourquoi l'eau que tu verses dans ton verre n'a pas cette magnifique couleur bleue océan. L'océan remplit de nombreuses fonctions importantes. Tout d'abord, il produit 50 à 80% de tout l'oxygène de notre planète, ce qui signifie qu'il nous maintient en vie. Mais il aide aussi Internet à fonctionner. Donc, lorsque tu es plié en deux en regardant une vidéo de chien hilarante ou que tu regardes ta série préférée, tu peux remercier les océans. La majorité des câbles qui alimentent Internet et qui permettent donc aux gens du monde entier de l'utiliser, passe sous l'eau. Ce sont des câbles de communication sous-marin. Des kilomètres de câbles qui sillonnent le fond de l'océan. Il existe des bateaux spéciaux pour mettre tout cela en place. Ils sont conçus spécialement à cet effet. Pour s'assurer que rien n'endommage les câbles, et ton Internet, il faut les poser sur des étendues relativement plates du fond de l'océan. Les câbles doivent aussi être éloignés des vieilles épaves ou des grands écosystèmes océaniques. Certains de ces câbles ont un revêtement spécial qui les protège des dommages. Ainsi, aucun requin affamé ni aucun poisson curieux n'a la possibilité de grignoter le câblage. Les arbres parlent. Enfin, pas exactement comme les gens. Mais ils ont leur propre mode de communication. Leurs racines sont reliées par un réseau souterrain de champignons. Grâce à ce réseau, les arbres peuvent partager leurs ressources entre eux. C'est ainsi qu'ils parlent. Ils utilisent ces champignons pour transmettre les nutriments et l'eau d'un arbre à l'autre. Par exemple, si un arbre est plus fort et plus vieux que les autres arbres dans la forêt, il partagera une partie de ses nutriments et de ses sucres avec les petits arbres qui poussent à proximité. Merci papa ! Regarde tous ces insectes qui volent par une belle journée ensoleillée. Penses-tu qu'ils prennent des coups de soleil ? Non, car les créatures qui passent la plupart de leur temps à l'air libre n'en prennent pas. Ils ont des exosquelettes sombres qui contiennent de la mélanine. C'est ainsi qu'ils bloquent les rayons UV. Mais les insectes qui vivent sous terre et dans l'eau, ainsi que les créatures nocturnes, ont une peau plus pâle et plus fine. S'ils passent trop de temps dehors pendant la journée, ils peuvent effectivement attraper un coup de soleil. Ou, pire encore, ils pourraient être mangés. Si ton téléphone passe rapidement de 15% à seulement 1% de charge, cela signifie que la batterie est un peu trop vieille ou qu'elle est même endommagée. Parfois, il peut rester 20%, mais le téléphone s'éteint soudainement au milieu d'un appel téléphonique important. Tous ces indices montrent que la batterie n'est pas en bon état et que tu devrais la changer. Si ton téléphone reste longtemps à 1%, cela signifie que la batterie a plus de capacités restantes que ce qu'il avait estimé. Soit dit en passant, aucune batterie moderne ne peut être entièrement chargée ou vidée. On peut rapidement améliorer la longévité de la batterie. Tout d'abord, il faut limiter l'utilisation des widgets. Essaye de ne pas ajouter trop de widgets et limite l'utilisation de ceux qui nécessitent beaucoup de données pour maintenir les informations à jour. Au fait, si rien n'explique le fait que ton téléphone se vide aussi vite, pense à la cybersécurité. Cela peut parfaitement être un indice que quelqu'un te surveille, toi et tes données. Comment je sais tout ça ? Eh bien, disons que j'ai eu une autre vie avant celle-là, tu vois. Eh, arrête de rire ! Ton téléphone peut chauffer pour de nombreuses raisons, notamment une utilisation excessive, des applications fonctionnant en arrière-plan, des programmes défectueux, des logiciels malveillants ou s'il a été exposé à une chaleur excessive ou au soleil. Parfois, cette chaleur est normale, mais si ton téléphone surchauffe régulièrement, cela peut être dû à de graves problèmes. Si ton téléphone se vide à 0% chaque fois que tu quittes ta maison en hiver, tu dois vérifier la santé de la batterie dans les paramètres. Les batteries de téléphone, comme toutes les batteries rechargeables, ont des composants spéciaux qui perdent de leur efficacité avec le temps. Si l'état de la batterie est inférieur à 85%, il faut envisager de la changer. Sinon, le téléphone se videra chaque fois qu'il fera froid dehors. N'oublie pas de recharger, parfois, ton ancien téléphone après en avoir acheté un nouveau, si tu veux conserver ton ancien compagnon au cas où. Un manque de charge peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. Il en va de même pour les consoles de jeu, les ordinateurs portables, les tablettes et tout autre gadget que l'on charge. Si tu charges ton téléphone et que tu l'utilises en même temps, tu peux troubler un peu la batterie. Ainsi, le téléphone va se charger un peu, puis l'application ou ce que tu fais va dévorer cette énergie et le chargeur va recharger la batterie à nouveau. Ces cycles courts fatiguent la pile et réduisent sa durée de vie. Tu peux aussi optimiser ta batterie en désactivant toutes les applications que tu n'ouvres que de temps en temps et que tu oublies de fermer. Certaines applis sont particulièrement gourmandes en matière de longévité de ton téléphone. La plupart d'entre elles sont, ce que nous appellerons, les fameux réseaux sociaux. Toujours est-il que cela fonctionne parfaitement, mais avec les Android uniquement. Si tu as un iPhone, le nombre d'applications qui tournent en arrière-plan ne fait aucune différence, à moins qu'il ne s'agisse d'applications de réseaux sociaux. On pourrait les appeler des mangeurs de batterie. De plus, aucune application ne peut t'aider à ralentir la décharge de ta batterie, donc celles qui vérifient l'utilisation du stockage et aident à nettoyer la mémoire du téléphone ne sont jamais utiles. Tu peux maintenant faire toutes ces choses que j'ai mentionnées toi-même. Les utilisateurs d'iPhone savent que leur téléphone manque rapidement de mémoire et même si tu supprimes certains fichiers, cela ne sert à rien. Va dans Réglages, Stockage de l'iPhone et vérifie que les photos récemment supprimées sont vraiment supprimées. Si ce n'est pas le cas, supprime-les dans les sections de stockage. Attention, tes messages peuvent contenir des fichiers lourds. Tu peux donc limiter la durée de conservation du message si tu as un iPhone. Dans l'historique des messages, appuie sur la touche Conserver les messages. Par défaut, cette option est réglée sur Pour toujours. Mais tu peux choisir de les conserver pendant un an ou même seulement 30 jours. N'oublie pas de rafraîchir la mémoire opérationnelle de ton téléphone pour qu'il fonctionne mieux et plus vite. Pour les iPhones, va dans Paramètres, Général, Accessibilité, Assistive Touch et Active-le. Appuie sur Plus, Plus Moins et enfin sur le bouton d'alimentation. Tu verras la barre de mise hors tension. Clique sur le bouton Assistive Touch et maintiens le bouton Home enfoncé. Voilà, si tu vois la notification Enter Pass après l'avoir fait, cela signifie que tu as réussi. C'est beaucoup plus facile avec les Android, cependant car certains d'entre eux ont généralement le bouton Effacer la mémoire dans la section RAM. Il serait préférable de ne pas charger ton téléphone dans une voiture. Les voitures ont généralement moins d'électricité que ce dont un téléphone a besoin pour se recharger complètement. Si tu utilises un port USB à faible puissance, ton appareil va commencer à consommer de l'énergie, à un rythme beaucoup plus rapide que ce que le port peut supporter. Cela peut même endommager le chargeur. Au final, ton téléphone se chargera à peine. Une voiture n'est pas le meilleur endroit, mais une voiture de location est ce qu'il y a de pire. Le port USB est essentiellement public, alors pense à la cybersécurité. Pour rendre ta charge plus sûre, tu peux utiliser ton propre adaptateur. Ne branche pas ton téléphone dans une gare. Il est parfois préférable de passer quelques heures dans un train à regarder par la fenêtre, plutôt que de charger son téléphone dans une gare avant de monter dans le train. Le juice jacking est un problème majeur des stations de recharge publiques. En effet, il est possible d'extraire tes données via un port USB. Ta maison peut aussi être dangereuse pour la recharge de ton téléphone. Bon, seulement dans des circonstances particulières, comme la foudre. En effet, ne charge jamais ton téléphone pendant un orage. La tension monte et descend, ce qui peut être assez stressant pour l'appareil. Ce n'est pas vrai que ta carte SIM peut te suivre à la trace. La carte SIM elle-même ne peut pas être tracée. Il s'agit du numéro IMEI de chaque téléphone. Si ton téléphone portable est allumé, il est transmis à la tour cellulaire la plus proche. Une carte SIM ne peut pas te localiser, mais ton iPhone se souvient de tous les endroits que tu as visités récemment. Pour le vérifier, va dans Paramètres, Vie privée, Service de localisation, Service système. Ton téléphone a rassemblé tes lieux préférés dans Emplacements fréquents. Les appareils Android peuvent faire de même. Ouvre historique des emplacements dans Google Maps. Ne charge pas ton téléphone dans les cafés. Le juice jacking est un problème là aussi. De plus, les capacités du port USB ne sont pas assez puissantes. Mais si tu utilises une prise normale et non un port USB, tu ne risques rien. Il n'est pas vrai que la 4G consomme plus de données que la 3G. Les pages que tu télécharges sont les mêmes, peu importe ce que tu utilises, 3G ou 4G. C'est comme manger une pizza. Si une personne la mange plus vite que la seconde, c'est une question de vitesse et non de taille de la pizza. Il en va de même pour la 5G. Maintenant j'ai faim ! Il y a quelque chose que tu peux faire pour contrôler l'utilisation des données. Désactive les applications qui utilisent beaucoup de données. Désactive le téléchargement automatique de fichiers vers l'un de tes clouds. Supprime toutes les mises à jour automatiques. Si tu veux de la musique ou un podcast, télécharge-le avant. Le streaming absorbe toutes tes données. Le minuteur de ton iPhone est bien plus utile qu'il n'y paraît. Si comme moi tu aimes t'endormir au son de ta musique préférée ou d'une autre vidéo YouTube, va dans l'horloge, touche le minuteur et sélectionne la section « quand le temps se termine ». Fais défiler la liste jusqu'à ce que tu vois le bouton « arrêter la lecture ». Cette fonction permet d'arrêter toutes les applications multimédia, comme la musique, toutes les fenêtres qui diffusent des sons ou des vidéos, et même l'application YouTube. Très pratique si tu t'es déjà réveillé à 3h du matin en pleine vidéo qui défiler en lecture automatique. Pour les iPhones, appuie et maintiens le bouton du minuteur, celui que tu vois lorsque tu glisses vers le haut et que tu vois un menu d'accès rapide. Tu verras apparaître l'échelle de temps que tu dois faire glisser. Le seul inconvénient est que tu peux programmer la minuterie pour un minimum d'une minute et un maximum de deux heures. La même chose fonctionne avec une lampe de poche. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et de le maintenir enfoncé pour régler la luminosité. Tu peux prendre des photos sans avoir assez de mémoire. Si tu manques de mémoire mais que tu as absolument besoin de prendre une photo, voici une astuce. Ouvre l'une de tes applications comme Instagram ou Facebook et prends une photo lorsque tu commences un nouveau post. C'est fait ! La photo sera dans la liste de ton appareil photo. Le fichier d'image de l'iPhone ne contient pas seulement les photos de tes adorables carlins. Appuie sur « Sélectionner » dans le coin supérieur droit puis sur la photo dont tu as besoin. Dans le coin inférieur gauche, tu verras un carré avec une flèche. Vas-y ! Fais défiler l'écran vers le bas et regarde ce que tu peux faire. Dupliquer la photo, l'utiliser comme fond d'écran ou même la cacher à ceux qui aiment mettre leur nez dans la vie des autres. Une autre façon de cacher une photo est de la couper à la taille minimale. Lorsque tu auras besoin de la récupérer, il te suffira de revenir à l'original. C'est tout pour aujourd'hui de la part du pro des téléphones. De rien et passe une bonne journée ! Avec les selfies qui envahissent les réseaux sociaux, les fabricants au téléphone ont dû s'adapter à la façon dont les gens tiennent leur téléphone et utilisent leur appareil photo. Apparemment, la plupart des utilisateurs inclinent légèrement la tête vers la droite lorsqu'ils prennent des selfies. Génial ! Cela permet d'obtenir un aspect plus naturel, ce qui rend l'image plus belle pour que tu te sentes mieux. Les appareils photo à l'arrière de la plupart des téléphones sont également sur le côté gauche. Désolé pour les gauchers, ceci a été conçu pour les droitiers, qui sont beaucoup plus nombreux. Le mont Everest attire peut-être toute l'attention, mais Monakia, à Hawaï, est techniquement la plus haute montagne du monde. Mesurant plus de 10 km de sa base à son sommet, la seule chose qui empêche Monakia de remporter le titre est qu'elle est en grande partie sous l'eau. L'Australie est plus large que la Lune. La Lune a un diamètre de plus de 3400 km, tandis que la largeur de l'Australie, d'une côte à l'autre, est de presque 4000 km. Bien qu'elle soit moins large, la Lune gagne sur le plan de la surface avec plus de 38 millions de km². L'Anatida est phobie et est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse te regarder. La personne qui en souffre n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie s'approche trop près d'elle, ou même qu'il la touche. Elle n'aime simplement pas la sensation d'être observée. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une bande dessinée pour montrer que tout le monde peut avoir peur de n'importe quoi. Tout peut devenir une phobie. Il est vrai qu'un canard qui observe le moindre de tes mouvements te donnerait certainement la chair de poule. Les corbeaux sont plutôt doués pour reconnaître les visages des gens, et on a même constaté qu'ils s'en souviennent pendant longtemps. Cela peut être une bonne ou une mauvaise chose, en fonction de ta gentillesse envers eux. Tu ne voudrais pas recroiser un corbeau qui t'en veut. De plus, toi, tu ne sauras probablement pas le reconnaître. Alors il vaut mieux jouer la sécurité et leur faire à tous un petit signe de la main. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, ils ont un événement annuel connu sous le nom de pluie de poissons, qui n'est pas optionnel. Chaque année, en mai ou juin, une tempête de pluie torrentielle traverse la ville, laissant derrière elle une quantité incroyable de poissons dans les rues. On pense que ce phénomène est causé par des trompes d'eau ou des tornades d'eau qui transportent les pauvres poissons loin de chez eux. Livraison gratuite de fruits de mer ? Pourquoi pas ? Un photon. La partie la plus élémentaire de la lumière prend des milliers, voire des millions d'années pour voyager du noyau du soleil jusqu'à sa surface. Mais il ne met que 8 minutes et 20 secondes en moyenne pour arriver jusqu'à ton œil, une fois qu'il est à la surface. Cela signifie que la lumière du soleil que nous voyons est très ancienne, plus ancienne que le genre humain lui-même. Il n'y a que 4 mots dans la langue anglaise qui se terminent par « thus ». Si tu dois trouver des rimes, tu es prévenu. Un seul brin de spaghetti sur ta fourchette a un nom. Il s'appelle un spaghetto. Dans la langue italienne, un « i » à la fin du mot signifie qu'il est au pluriel, tandis qu'un « o » indique le singulier. Et cela vaut pour tous les types de pâtes, comme gnocco au lieu de gnocchi, fettuccino au lieu de fettuccini et raviolo pour une seule de ces divines bontés. Manger accidentellement l'autocollant d'une pomme, d'une pêche ou d'une poire ne devrait pas t'inquiéter outre mesure. Ils peuvent être avalés, même s'ils ne sont pas vraiment comestibles. Ils quitteront simplement ton corps, comme tout le reste. La colle utilisée pour les coller est réglementée par les autorités sanitaires. Mais il est toujours recommandé de laver le fruit et d'enlever l'autocollant avant de le croquer. Les dauphins n'ont pas seulement des noms les uns pour les autres, mais ils appellent leurs amis spécifiquement. Ce qui nous amène à la question de savoir quels noms les dauphins ont pour nous lorsque nous entrons dans l'eau. Regarde Franck, ces singes sans poils sont de nouveau dans l'eau. Le German chocolate cake est l'un des gâteaux les plus délicieux qui soient, mais son nom n'a rien à voir avec le pays. Il porte le nom d'un boulanger américain appelé Samuel German qui a inventé ce savoureux dessert en 1852. La tour Eiffel peut être plus haute de 15 cm pendant l'été à cause de la dilatation thermique. Lorsque le fer se réchauffe pendant les journées très chaudes, les particules de fer se dilatent et prennent encore plus de place. Deux planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des autres. Vénus et Uranus effectuent cette rotation à l'envers. Vénus a aussi le jour le plus long de toutes les planètes de notre système solaire, puisqu'elle effectue une rotation tous les 243 jours terrestres. Un bébé macareux porte l'adorable nom de puffling. Pour nourrir son poussin, le parent macareux met environ 10 poissons à la fois dans son bec. Pendant que tu dors, tu ne peux rien sentir, même les odeurs très mauvaises ou très puissantes. Nos sens du goût et de l'odorat sont réduits de 50 à 20% pendant les trajets en avion. C'est pourquoi la nourriture des avions a toujours un goût de carton ou est trop salé. Ou alors c'est une excuse bien pratique des compagnies aériennes. Regarde n'importe quelle publicité pour une montre et l'heure affichée devrait être 10h10. C'est à cause de l'effet positif de cette position des aiguillés. Cela ressemble à un sourire et généralement, la marque de la montre se trouve directement sous le 12. Le mot anglais le plus long a une longueur incroyable de 189 819 lettres. On ne va pas l'épeler en entier ici, mais c'est le nom complet de la grande protéine surnommée titine. Pour le dire à voix haute, il faudrait plus de 3 heures. Alors prends un encas et installe-toi confortablement car nous allons en avoir pour un moment. Oiseau, avec ses 6 lettres, est le mot le plus court de la langue française qui contient les 5 voyelles principales. Les balles en verre peuvent rebondir plus haut que celles en caoutchouc. Lorsqu'une balle en caoutchouc frappe une surface, elle se déforme avant de reprendre sa forme initiale. Et beaucoup d'énergie est perdue dans ce processus. Une balle en verre ne se comprime pas du tout et conserve une grande partie de son énergie pour rebondir vers le haut. Voici un scoop. Les kangourous ne peuvent pas marcher à l'envers. Leurs longs pieds et leurs lourdes queues rendent ce mouvement impossible. Ils peuvent se déplacer d'un côté à l'autre avec une agilité incroyable, mais sauter en arrière est impossible à cause de cette grande queue musclée. La créature la plus solitaire de la planète est une baleine qui cherche un partenaire depuis longtemps. Les chercheurs ont identifié son appel anormalement aigu il y a des décennies et on pense qu'elle n'a jamais reçu de réponse. La baleine inconnue est appelée solitaire car elle communique à une fréquence qui n'est utilisée par aucune autre baleine dans l'océan Pacifique. Comme c'est triste. Pendant ce temps, l'oiseau lyre peut imiter presque tous les sons qu'il entend, y compris celui d'une tronçonneuse. Les espèces australiennes ne copient pas seulement d'autres oiseaux, mais aussi d'autres animaux, comme les koalas et les chiens. En captivité, il copie aussi des sons artificiels, comme des alarmes de voiture ou de camion, et les tronçonneuses. L'hémisphère nord abrite environ 90% de la population mondiale. Pas étonnant que les rues soient si bondées. Le cougar porte plus de noms que n'importe quel autre animal, puisqu'il a reçu plus de 80 noms. Le puma, le lion des montagnes, la panthère et le catamount sont tous la même chose. Mais ne le confond pas avec le lynx, le jaguar ou le léopard. Il n'apprécie pas vraiment. La plupart des gens ne peuvent pas lécher leur propre coude. La longueur du bras, combinée à la limite de souplesse des articulations, rende cela impossible pour beaucoup. Ton coude est juste assez loin sur ton bras pour que tu ne puisses pas l'atteindre. Vas-y, essaie. Ça y est, le temps est écoulé. Les pieuvres et les calmars ont des becs comme les oiseaux. Le bec est fait de la même matière que nos ongles, la kératine. Ils peuvent aussi passer partout où leur bec passe, ce qui fait de les champions d'évasion. Il y a plus de 31 millions de secondes dans une année. Nous avons récemment découvert ce minuscule caméléon à Madagascar. Avec moins de 2,54 cm de long, il a la taille d'une graine et pourrait facilement tenir sur le bout de ton doigt. Il est surnommé le nano-lézard et prouve encore combien de minuscules créatures pourraient se cacher, sans être découverte, loin des yeux des scientifiques et des chercheurs. Tu es en train d'essayer un jean, une robe ou une veste et tu t'apprêtes à enfoncer ta main dans la poche quand soudain, tu réalises que c'est impossible. Il n'y a pas de poche du tout. Mais pourquoi coudre des poches dans lesquelles on ne peut rien mettre ? Tu peux maintenant ramasser ton iPhone par terre. Eh bien, la raison est très simple. Ajouter des poches sur certains vêtements pourrait nuire à la coupe qu'on leur a donnée initialement. Elles peuvent les déformer dans l'entrepôt ou sur le présentoir du détaillant. La solution ? Se débarrasser des poches aux endroits clés. De plus, les fausses poches coûtent bien moins cher et elles ne se distendent pas. Cette pratique curieuse remonte au XVIIe siècle. À cette époque, les poches étaient amovibles. Elles étaient comme de petits sacs et les femmes, par exemple, pouvaient les faire passer d'une tenue à l'autre. Malheureusement, c'était aussi très pratique pour les pickpockets. Rien de plus simple que de s'emparer de ces poches. Ensuite, les vêtements ont évolué et on a commencé à y coudre de minces poches au lieu de ces sacs détachables. On pensait que cela embellissait la silhouette. Mais bientôt, des jupes plus étroites sont apparues et les poches sont passées à la trappe. Les gens ont commencé à utiliser des sacs à main à la place. Aujourd'hui, la plupart des poches sont réelles. Mais les fosses n'ont pas complètement disparu. Alors, comment s'assurer que notre vêtement possède bien une poche et qu'on n'y trouvera pas qu'un simple trou en y mettant la main ? Tout d'abord, jette un coup d'œil à la couture le long du bord de la poche, là où elle est censée s'ouvrir. Si tu vois un seul fil lâche, coupe-en un bout et commence à tirer doucement. Si la poche est réelle, le fil sortira facilement. Mais si la couture ne bouge pas, il est fort probable qu'il s'agisse d'une fausse poche. Dans ce cas, laisse tomber ! Voyons maintenant quels autres objets du quotidien recèlent un petit secret. Par exemple, ces lignes sur certaines variétés de chips. Elles aident à répartir les épices et les assaisonnements. En gros, toutes ces substances qui donnent leur goût à tes chips sont retenues entre ces lignes. Et puis, elles les rendent plus croustillantes. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente qui brille sous une faible lumière. Les teintes jaunes et verts clairs sont les plus populaires, car elles permettent de voir le texte quand tu fais une photocopie en noir et blanc. Les photocopieuses ne détectent pas ces couleurs et la page reste nette. Autrefois, il y avait un problème avec les jeans. Les ouvriers et les mineurs, qui furent les premiers à emporter, les maltraitaient souvent pendant leur travail. Et les coutures ne résistaient pas et se déchiraient. De minuscules rivées en métal furent donc ajoutées pour renforcer ce vêtement si populaire. La plupart des fermetures éclairs en métal se bloquent automatiquement. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser la tirette pointer vers le haut. Lorsque tu la ramènes vers le bas, elle se verrouille, en quelque sorte. Ceci grâce à de petites rainures cachées sous la tirette. Maintenant, parlons de ces lignes horizontales sur les bouteilles en plastique. C'est grâce à elles que les bouteilles tiennent debout. Certaines bouteilles sont fabriquées en plastique souple. Sans ces lignes, elles se déformeraient. Elles seraient toutes tordues et pourraient même se casser. La mousse de bain ne sert pas seulement à s'amuser ou à parfumer l'eau. Elle sert aussi à réguler la température. Les bulles retiennent la chaleur et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Avec ou sans canard en plastique. As-tu remarqué cette couche de liquide transparent dans les stylos à encre gel ? C'est ce qu'on appelle le liquide de suivi ou le liquide d'arrêt. Le gel de ces stylos contient des particules de pigments dissoutes dans une solution de polymère. Le gel doit être assez épais pour maintenir les particules en suspension, mais aussi assez fluide pour s'écouler d'abord sur la bille, puis sur le papier. Le liquide d'arrêt empêche le gel de s'évaporer ou de s'écouler. Sans ce fluide transparent, ton stylo à encre gel n'écrirait pas. Le fluide est fixe et ne se dissout pas avec le gel. Il ne se déplace pas vers l'arrière et ne s'écoule pas du stylo. Les trous au bas de tes écouteurs permettent à l'air de circuler et de traverser les haut-parleurs. Cela permet d'augmenter les basses fréquences, ce qui améliore la qualité des sons graves et la qualité du son en général en est améliorée. Certains récifiants de lait en plastique ont des creux sur le côté. C'est qu'ils n'arrêtent pas de se cogner partout. Ces creux ont plusieurs fonctions. Tout d'abord, lorsque le lait se périme, cela provoque généralement un gonflement et une augmentation de la pression à l'intérieur du récipient. C'est à ce moment-là que le creux est utile. Il enfle et empêche le récipient d'éclater. En outre, si tu décides de congeler ton lait, il se dilatera comme n'importe quel autre liquide. Et ce creux se gonflera et ta bouteille de lait restera intacte dans ton congélateur. Une bonne chose ! Les hublots des avions ont des bords arrondis et c'est très important pour la sécurité. Cela permet d'éviter les accidents. Les points faibles sont généralement situés dans les coins. Si les hublots d'avions étaient carrés ou rectangulaires, ils auraient donc 4 points faibles. Avec la pression, ça pourrait être catastrophique. Si tu regardes attentivement les câbles aériens des tramways, tu verras qu'ils zigzaguent au lieu de courir en ligne droite. Tous les tramways ont des pantographes sur leur toit. La partie supérieure du pantographe s'use progressivement au contact du câble et à terme, il doit être remplacé. Pour qu'ils s'usent uniformément, les câbles ne suivent donc pas une ligne droite, mais en zigzag. Le tramway avance et son pantographe s'use plus lentement. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certains bidons d'essence ont deux trous avec des bouchons, un grand et un plus petit. Avant, je croyais que le petit trou servait à verser le liquide dans un petit récipient. Mais je me trompais. Et c'est très rare. En réalité, il faut le déboucher avant de verser ton essence par le grand trou. Tu éviteras ainsi qu'ils ne glougloutent et ne se répandent par terre par accident. La plupart des boutonnières d'une chemise sont verticales. Mais celles du haut et parfois du bas sont horizontales. La raison en est simple. Ces deux boutons glissent plus souvent que les autres. Heureusement, les fabricants ont trouvé une solution pour empêcher ces boutons de glisser. Les boutonnières horizontales. Quelle ingéniosité ! Les boutons se défont moins souvent dans ce type de boutonnières. Les sachets de sucre ou de sel sont plus faciles à ouvrir qu'on ne le pense. Il n'est pas nécessaire d'arracher l'une des extrémités. La bonne méthode consiste en fait à les déchirer par le milieu. Certaines bottes sont munies de boucles au-dessus du talon. Elles te servent à enfiler tes chaussures plus facilement. Il suffit de tirer sur la boucle pendant que tu pousses ton talon dans la botte. Tu peux aussi utiliser ces boucles pour accrocher tes chaussures lorsqu'elles sont sales ou lorsque tu veux les faire sécher après lavage. Tu peux aussi faire passer des lacets dans la boucle si tu veux les attacher autour de ta cheville. Lorsque tu es dans un avion, tu remarqueras peut-être un petit triangle au-dessus de ton siège. Ces triangles indiquent au personnel de bord les meilleurs endroits pour vérifier les volets de l'avion à travers le hublot. On n'est jamais trop en sécurité. Si tes chaussures sont vraiment trop glissantes, il te suffit de prendre un peu de papier de verre et de le frotter sur tes semelles. Elles accrocheront mieux et tu pourras les porter quand il pleut. Mais attention à ne pas trop les poncer. Tes pieds pourraient prendre l'eau. Si tu perces quelques trous au fond de ta poubelle, il te sera plus facile de placer et de sortir tes sacs. L'air circulera mieux et ne les retiendra plus. Tu trouveras généralement du gel de silice dans les sacs, les chaussures et beaucoup d'autres choses que tu achètes. Ce gel absorbe l'excès d'humidité. Ne jette pas ces sachets. Chaque fois que tes chaussures sont mouillées, mets-en quelques-uns à l'intérieur. Les thermos n'ont pas été inventés pour que ton café reste chaud. Ils ont été conçus par un scientifique écossais qui voulait conserver ses produits chimiques à une température stable. Il a donc pris deux bouteilles, a mis la plus petite à l'intérieur de la plus grande et a retiré l'air entre les deux. Mais c'est quand même pratique pour les piqueniques. Bon, aujourd'hui, je vais te montrer des choses que tu n'as jamais vues et te raconter des trucs que tu ne savais pas. Waouh ! Tout ça dans une seule vidéo ? Quelle chance ! Par exemple, ces stations de fontaine à boissons dans les fast-foods. Nous les trouvons tous super. Mais t'es-tu déjà demandé d'où venait tout ce soda ? Viens, je t'emmène dans les coulisses. Tadam ! En fait, on tombe sur une pile de boîtes avec des tubes. Ainsi, lorsque la boisson est épuisée, les employés changent de boîte et rebranches le tube. Bon, jetons un coup d'œil dans quelques autres endroits où nous ne sommes normalement pas censés nous trouver. Voici par exemple ce que tu verras si tu ouvres l'écran d'un Mac. Et voici ce qui se cache derrière les séchoirs d'un lavomatique. Aujourd'hui, 4 ménages sur 5 aux Etats-Unis ont un sèche-linge. Mais ils n'étaient pas aussi largement accessibles lorsqu'ils sont apparus dans les années 1950 parce qu'ils étaient beaucoup trop chers pour le consommateur moyen. Faire ces courses est une pratique courante. Et nous sommes tous passés un million de fois devant des réfrigérateurs pour produits laitiers. Mais t'es-tu déjà demandé ce qu'il y avait derrière ? Il s'avère que ce ne sont que des étagères et que les employés du magasin empilent les produits de l'autre côté. C'est tout à fait logique mais je n'avais jamais imaginé les choses comme ça. Cette photo montre ce qui se trouve derrière les boutons de l'ascenseur. De toute évidence, un sacré paquet de câbles. Les boutons sont tous reliés à un ordinateur qui gère l'ascenseur. Comment l'ordinateur s'étive où se trouve la cabine ? Il existe plusieurs systèmes possibles mais le plus courant est un long ruban vertical dans la gaine avec une série de trous. Un capteur compte le bon nombre de trous qui sont passés et c'est ainsi que l'emplacement est déterminé. Bon, il y a aussi deux ou trois choses courantes que nous connaissons tous mais dont l'utilité reste globalement un grand mystère pour la plupart des gens. Laisse-moi donc partager ces secrets avec toi. Ces rivets métalliques sur les jeans sont là depuis le tout début. Jacob Davies, l'homme mythique qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont plus susceptibles de se déchirer. Aujourd'hui, ils ont davantage un but décoratif et distinctif puisqu'ils sont un attribut traditionnel des jeans classiques. Je parie que tu sais qu'il y a des trous supplémentaires sur certaines chaussures. Non, ce n'est pas pour la transpiration ou la ventilation. Ce sont des trous pour les lacets, tout comme les autres trous que tu utilises. Mais ils sont là pour fixer ta chaussure autour de la cheville afin d'empêcher ton pied de bouger à l'intérieur. C'est particulièrement utile si tu fais de la randonnée et que tu montes et descends des collines et des sentiers. As-tu remarqué ces demi-ceintures que de nombreux manteaux et vestes ont à l'arrière ? Il s'avère qu'elles sont apparues pour la première fois sur les vestes militaires afin que le tissu supplémentaire puisse être rassemblé dans le dos et que la personne ne soit pas encombrée en travaillant. Aujourd'hui, ces ceintures ne sont ajoutées que par souci de style et de tradition. La plupart des vêtements que tu achètes sont livrés avec un petit pochon de tissu ou un bouton ou les deux. Ces éléments ne sont pas inutiles. Les boutons, évidemment, peuvent servir à remplacer ceux qui se perdent. Les morceaux de tissu sont utiles à deux choses. Tu peux rafistoler un trou mais le but principal est de te fournir un échantillon du tissu afin que tu puisses l'utiliser pour tester différents produits de lavage dessus et voir ce qui se passe. Maintenant, les pompons sur les bonnets en laine. Savais-tu que les marins portaient des bonnets avec des pompons au 18e siècle pour protéger leurs têtes au cas où ils les auraient frappés accidentellement ? Les gens de la rue en portaient en Écosse et la couleur du pompon indiquait le statut social de la personne. Les gens ont recommencé à porter des pompons avec ces jolis objets décoratifs pendant la Grande Dépression. Ils sont fabriqués à partir de fils de récupération. C'était donc un moyen bon marché de décorer son couvre-chef. Tu as peut-être remarqué que certains trottoirs ont de petites plaques avec des bosses. La plupart des gens n'y prêtent pas beaucoup d'attention. Mais elles sont très importantes pour les personnes malvoyantes. Elles signalent une pente qui mènent ensuite à un passage pour piétons. Par ailleurs, plusieurs motifs signalent des éléments variés. As-tu remarqué que l'icône d'un réservoir d'essence sur le tableau de bord des voitures a une petite flèche à côté ? Eh bien, cette flèche a une utilité. Elle indique le côté de la voiture où se trouve le réservoir d'essence. Très utile pour les personnes distraites qui se demandent constamment de quel côté il se trouve. Et aussi pour ceux qui conduisent des voitures de location de temps en temps. La réponse est juste sous tes yeux. Si tu ne trouves pas la flèche sur ton panneau, alors le tuyau d'essence sur l'icône indique le côté à la place. Au dos de nombreux produits de maquillage et d'hygiène, tu peux trouver ce symbole avec un marquage comme 6M, 12M et 24M. C'est le nombre de mois que ce produit peut servir avant que tu ne doives le jeter. Tu sais peut-être que les sifflets fonctionnent parfaitement même s'ils n'ont pas cette petite boule à l'intérieur. Et pourtant, ils l'ont. Mais alors, pourquoi ? Même si le sifflet produit un son sans la boule, il est assez neutre et on ne le remarque pas assez. Lorsque le sifflet contient une boule, celle-ci commence à bouger à chaque goût. Ce qui crée des hauteurs différentes et rend le bruit plus perceptible. Ce n'est pas pour rien non plus que les bâtons de sucette ont ces trous carrés à leur extrémité. Lorsque le bonbon est placé sur le bâton, une partie du bâton entre dans le trou, fixant ainsi la partie du bonbon. De cette façon, la boule de bonbon ou toute autre forme a moins de chances de se détacher du bâton. Car oui, c'est terrible quand ça arrive. Les rubans à mesurer ont ce goujon métallique à l'extrémité. La plupart des gens savent que tu peux l'utiliser pour le coller sur le côté de la surface que tu mesures. Mais ce n'est pas la seule chose cool à ce sujet. Regarde, il y a aussi une petite fente. Cette fente peut être utilisée pour l'accrocher à un clou. Encore une fois, pour libérer tes mains et continuer à mesurer. Le bas de l'extrémité du ruban a un bord strié. Il t'aidera à faire une marque si tu n'as pas d'outil de marquage avec toi. T'es-tu déjà demandé pourquoi la lame du ruban est courbée ? Eh bien, cela permet de le maintenir incliné lorsqu'il est déployé. Regarde la lame de plus près. En plus des chiffres et des marques. Il y a aussi des losanges noirs. Ceux-ci sont présents tous les 48,8 cm et ils sont utiles aux ouvriers du bâtiment pour espacer les poutrelles d'ingénierie. Ils peuvent aussi t'être utiles si tu veux suspendre quelque chose de lourd, par exemple. Le diamant marquera le centre exact d'un goujon qui est placé à 40 cm l'un de l'autre. Et tu peux percer quelque chose à ce centre pour t'assurer que ce que tu accroches est bien fixé. La plupart des pièces de monnaie ont des stris. Et c'est l'héritage de l'ancien temps. Tu vois, à l'époque, toutes les pièces de monnaie étaient liées à un étalon d'argent. La quantité d'argent utilisée dans une pièce était proportionnelle à la valeur de la pièce. Donc, plus il y avait d'argent dans la fabrication de la pièce, plus elle avait de valeur. Hi-ho, silver ! Tu te souviens du ranger solitaire ? L'argent était le nom de son cheval. Mais laisse tomber. Quoi qu'il en soit, toutes les pièces de monnaie contenaient du métal précieux et certaines personnes ont commencé à rogner un peu d'argent. Cela ne se voyait pas sur une seule pièce, mais si on le faisait sur plusieurs, les gens pouvaient récupérer une bonne partie du métal précieux. Alors, pour éviter les fraudes, les bords ont été dotés de crêtes par mesure de sécurité. Ainsi, si quelqu'un tentait de les raboter, les stris disparaissaient. Et personne ne voulait plus accepter cette pièce. Malin ! Aujourd'hui, comme personne ne fabrique des pièces de monnaie en argent, les pièces symbolisent simplement la valeur. Mais les stris sont en quelque sorte un héritage culturel. Et enfin, une bouteille de lait en plastique typique présente souvent des cercles inversés sur un ou plusieurs de ses côtés. Ce ne sont pas des cercles de culture extraterrestre. Ce renfoncement est là pour rendre le pot plus résistant et l'empêcher d'entrer en éruption au cas où le pot tomberait par terre. Le renforcement donne un peu plus d'espace au liquide pour se dilater. De plus, à l'approche de la date de péremption, les microbes présents dans le lait commencent à expulser des gaz. Comme ils sont plus nombreux à être piégés à l'intérieur, la pression dans le pot augmente. Le renfoncement se charge de l'expansion et empêche le pichet d'exploser. Et les vaches sont évidemment ravies que leur dur labeur ne soit pas gaspillé. Mh. Ce n'est sans doute pas ce que tu imagines quand tu penses aux noix de cajou. Mais un membre de Reddit les a trouvées comme ça dans un magasin au Brésil. En fait, ce ne sont pas de vraies noix. Les noix de cajou émergent à l'extrémité d'une pomme de cajou. Il existe un mot spécial pour désigner un fruit avec une graine à l'intérieur, une drupe. Les noix de cajou sont donc des drupes, tout comme les amandes et les pistaches. Le Brésil est la patrie des noix de cajou. L'arbre a ensuite été apporté en Inde par les Portugais au milieu du XVIe siècle. De là, il s'est répandu en Asie puis en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ces régions sont les plus grands producteurs de noix de cajou. Mais les États-Unis en sont le plus gros consommateur. Ils importent 90% des récoltes mondiales. En parlant d'aliments, voici quelques faits intéressants. Savais-tu que les ananas poussent de cette façon ? De plus, ils ne font pas partie de ces fruits qui poussent vite. Il leur faut entre 16 et 24 mois avant de pouvoir être récoltés. Sans compter qu'une plante ne peut produire que 3 ananas au maximum au cours de sa vie. Fait amusant, chaque segment d'un ananas était autrefois une fleur. Tu t'es déjà demandé pourquoi les aubergines s'appellent eggplants en anglais, c'est-à-dire plantes œufs ? Si tu n'as jamais vu une aubergine poussée, en voici une photo. Maintenant, tu comprends. Elle ressemble littéralement à des œufs qui poussent. De plus, les aubergines ne sont pas des légumes botaniquement. Ce sont des baies, tout comme les pastèques. Au fait, les aubergines ne sont pas toujours violettes. Elles peuvent aussi être blanches, vertes ou même violettes avec des rayures blanches. Tu ne devineras jamais ce que c'est. Ça ressemble à un bouquet de fleurs, mais c'est du brocoli qui n'a pas été récolté. Ces fleurs sont en fait comestibles. Le brocoli est connu depuis au moins 2000 ans. C'était l'aliment préféré des Romains. Mais il n'est apparu en Amérique du Nord que dans les années 1920. Ce sont des immigrants italiens qui l'ont apporté en Californie et ont commencé à le vendre. Aujourd'hui, les États-Unis sont le troisième plus grand producteur de brocoli après la Chine et l'Inde. Et voici ce que devient un artichaut si tu le laisses fleurir. Un artichaut est en fait une fleur qui n'a pas eu le temps de fleurir. C'est aussi l'un des aliments les plus anciens que les humains connaissent. Tu te souviens qu'un ananas met environ deux ans à produire des fruits et qu'une plante ne peut porter que trois ananas au cours de sa vie. Eh bien, un plant d'artichaut peut faire pousser jusqu'à 20 artichauts par an. L'artichaut est l'un des légumes les plus sains en matière d'antioxydants. Voici la photo d'une tortue qui dort. Beaucoup d'entre elles dorment à l'intérieur de leur carapace pour se protéger des prédateurs. Mais certaines tortues ne peuvent pas se rétracter dans leur carapace. Alors, elles dorment dans des positions similaires à celle-ci. Ces animaux sont actifs pendant la journée et dorment la nuit. La quantité de sommeil dont une tortue a besoin dépend de l'espèce. Cela peut aller de 10 heures à une seule. En moyenne, une tortue fait une sieste de 4 à 6 heures. Le facteur le plus important pour une tortue lorsqu'elle va dormir est de trouver un endroit sûr. Elles peuvent se cacher sous des feuilles ou dans des trous dans le sol. Tu as déjà vu les pieds d'un caméléon ? Ces créatures ont deux orteils sur le côté intérieur du pied et trois sur le côté extérieur au niveau des pieds avant. Et c'est l'inverse pour les pieds arrière. Les caméléons vivent sur les arbres et leurs pieds les aident à mieux grimper. On connaît tous la capacité unique des caméléons à changer de couleur. Mais ils n'en changent pas pour se camoufler. En réalité, la couleur dépend de l'humeur du caméléon, de la température, de l'humidité et de la lumière. Et savais-tu que certains d'entre eux ont une langue qui est deux fois plus longue que leur corps ? Tu as déjà vu la bouche d'une oie de près ? Elles ont des dents à l'intérieur de leur bec. Les oies sont des créatures très loyales. Ce n'est pas un mythe qu'un oison s'attache au premier stimulus en mouvement qu'il voit après l'éclosion. Peu importe si c'est une oie, une personne ou même un simple objet. Il restera dévoué à cette créature ou à cette chose chanceuse tout au long de sa vie. Les oies s'accouplent aussi pour la vie et elles sont très protectrices de leur progéniture. Si elle perd d'un être cher, elle le pleure. Si une oie d'un groupe tombe malade ou est blessée, deux ou trois restent avec elle pour la protéger et la soigner. Cette adorable petite créature est un alligator nouveau-né. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence, mignonne. Ce petit bonhomme a déjà environ 60 dents. Ce n'est pas l'ADN qui détermine le sexe d'un alligator, c'est la température. Si les oeufs ont été pondus lorsqu'il faisait chaud, des alligators mâles vont éclore. S'ils sont restés dans des températures plus froides, il y aura beaucoup de femelles. Après l'éclosion, il faut 10 ans à un alligator pour devenir adulte. En général, les alligators vivent environ 35 ans dans la nature. D'ailleurs, les alligators ne peuvent pas vivre dans l'eau salée, contrairement aux crocodiles car ils n'ont pas de glandes spéciales pour excréter le sel de leur corps. Voici un pigeon nouveau-né. Tu as sans doute vu des milliers de pigeons dans ta vie, mais probablement jamais un nouveau-né. C'est parce que les pigeons nouveau-nés restent dans le nid pendant environ 6 semaines, ce qui est plus long que n'importe quel autre oiseau. Lorsqu'ils sortent du nid, ils ressemblent presque à des pigeons adultes. Pas étonnant que tu n'aies jamais remarqué la différence. De plus, ce sont probablement les premiers oiseaux domestiqués par l'homme et ce sont des experts en navigation. Ils peuvent retrouver le chemin de leur maison à une distance de 2000 km, soit plus que la distance entre New York et la Floride. On pense que les pigeons ont un sens inné de l'orientation. D'ailleurs, dans les temps anciens, le courrier était distribué par des pigeons voyageurs. Ceci est la bouche d'une vache. Ces brosses sont appelées papilles coniques. Elles aident la vache à déplacer la nourriture dans sa bouche. Les vaches ont un champ de vision de 330 degrés, donc il y a peu de choses qui peuvent échapper à leur attention. Tu te souviens que certaines tortues n'ont besoin que d'une heure de sommeil par jour. Les vaches dorment sont encore moins, environ 30 minutes par jour. Et ce temps est divisé en 6 à 10 courtes périodes de sommeil profond. Ces animaux restent en position couchée environ 10 heures par jour, mais le reste du temps, ils se déplacent, couvrant des distances assez longues. Et ils boivent environ 100 litres d'eau par jour. Peux-tu deviner ce que c'est ? C'est du sable grossi 300 fois. Le sable est de la roche brisée en micro-morceaux après avoir été érodée pendant des millions d'années. Des communautés de microbes vivent sur chaque grain de sable. Les choses peuvent devenir vraiment minuscules dans ce monde. Même s'il en a beaucoup sur Terre, le sable reste un matériau précieux. Le béton est fabriqué à partir de ce matériau. Et certains pays comme les Émirats Arabes Unis et Singapour ont importé des tonnes de sable pour étendre leur territoire en créant des îles artificielles. Apparemment, c'est à ça que ressemblent les sinus. Ce sont des espaces creux dans les eaux de ton visage. Derrière le front, le nez, les pommettes et entre les yeux. Ils sont très importants car ils produisent du mucus qui est un fluide dans ton nez qui filtre, réchauffe et humidifie l'air que tu respires. Les sinus t'aident aussi à détecter les goûts. Sans cette capacité, les aliments seraient bien moins savoureux. Voici l'intérieur d'une boule de bowling. Tu peux remarquer qu'elle n'est pas symétrique, donc le poids n'est pas réparti uniformément. Cela permet à la boule d'avoir des trajectoires courbes. D'ailleurs, savez-tu que le bowling est apparu il y a 5000 ans dans l'Égypte ancienne ? Oui, ce n'est pas un sport nouveau et il était populaire dans le monde entier. Mais les règles et les équipements étaient différents partout. La première piste de bowling n'a été construite qu'au 19e siècle à New York. Ce qui se trouve ici est une barbe à papa qui a été oubliée. Conclusion, ne l'oublie pas, sinon elle rétrécira comme si elle n'avait jamais existé. La barbe à papa n'est composée que de deux ingrédients, du sucre coloré et de l'air. Donc, nous connaissons maintenant le seul ingrédient au monde qui est, jusqu'à présent, gratuit, l'air. De plus, un fil de barbe à papa est plus fin qu'un cheveu. Au fait, le 7 décembre est la journée de la barbe à papa. Marque ce jour dans ton calendrier pour l'année prochaine. Avec seulement deux ingrédients, cette sucrerie ne contient pas de graisse. De plus, elle a été créée par un fabricant de bonbons et un dentiste. Tu t'es déjà demandé à quoi servent ces trous supplémentaires en haut de tes chaussures de sport ? Ils sont conçus pour que tu puisses attacher les chaussures de plusieurs façons différentes. C'est utile lorsque tu veux compenser des choses comme une mauvaise foulée, voire même un orteil endommagé. De plus, tu peux modifier le look de tes chaussures comme tu le souhaites. De nombreuses personnes utilisent la jaquette de leur livre comme marque-page. Cela ne pose aucun problème. Grâce à elle, tu n'auras pas à corner tes pages. Mais l'objectif premier d'une jaquette est de protéger le livre contre les dommages extérieurs. Par exemple, si tu renverses du jus de fruits ou si tu fais tomber de la nourriture sur ton livre pendant que tu le lis. La boîte Tic Tac a cette petite rainure sur le dessus pour que tu puisses distribuer un seul Tic Tac à la fois. Même si, soyons honnêtes, personne ne fait ça. La plupart d'entre nous en renversent un tas d'un coup. Puis, nous remettons tous ces Tic Tac en trop. Ces petites pointes de caoutchouc que tu vois entre les bandes de roulement des pneus sont là pour ta sécurité. Elles t'indiquent quelle est la hauteur minimale de ta bande de roulement. Si les pointes et les bords sont égaux, il est temps pour toi de te rendre au plus vite dans un magasin de pneus. Mais si les témoins d'usure ont encore de la marge par rapport aux bords, tu peux rouler tranquille. Qu'en est-il de ce grillage noir sur la vitre du micro-ondes ? C'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Et elle est là pour empêcher les micro-ondes de s'échapper et de transformer la pièce entière en four. Si les micro-ondes s'échappent, ton repas ne pourra pas non plus cuire correctement. En effet, cette cage n'est pas là pour t'empêcher de bien voir ton repas pendant qu'il cuit, mais pour que l'énergie électromagnétique reste à l'intérieur. Et pourquoi pas un tournevis compatible avec une clé à molette ? Agrippe ton tournevis avec l'extrémité de ta clé à molette pour pouvoir augmenter sa force de torsion. C'est pourquoi la tête de ton tournevis est conçue comme elle l'est. Lorsque tu as des angles bizarres, tu peux utiliser cette stratégie. Tu as probablement déjà entendu ce mythe. Le côté bleu de la gomme peut effacer le stylo. C'est faux ! Son but est également d'effacer le crayon. Mais au cas où tu écrirais quelque chose sur un papier plus robuste, le côté bleu peut aussi enlever ses traces qui peuvent rester après avoir utilisé la gomme rose. Tu t'es déjà demandé pourquoi les oranges dans les supermarchés se trouvaient le plus souvent dans des sacs à maille rouge ? C'est une astuce pour que les fruits aient une couleur plus vive, ce qui t'encourage à les acheter. Un conseil bonus, ne jette pas ce sac à maille. Attache-le pour avoir de quoi récuirer tes casseroles et nettoyer ton évier, tes appareils de cuisine ainsi que ta vaisselle. Tu peux voir que les balles de golf n'ont pas une forme parfaitement ronde. Leur surface est couverte de nombreuses petites faussettes, ce que les balles de golf n'ont pas toujours eu. À un moment donné, les golfers expérimentés ont commencé à remarquer qu'avec le temps, les vieilles balles présentant des imperfections, tels que des entailles et des bosses, pouvaient voler plus loin. Ces aspérités créent des turbulences dans l'air autour de la balle de golf, ce qui finit par réduire sa traînée. Les fabricants ont donc commencé à produire des balles avec des faussettes pour qu'elles puissent aller plus loin et plus vite. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait parfois de petites crêtes sur le dessus des cure-dents. C'est plus hygiénique, car lorsque tu le casses, tu peux appuyer le cure-dent dessus et il ne touchera rien d'autre. Un autre dispositif de sécurité que tu trouveras cette fois dans ta voiture est une languette sur ton rétroviseur. Avec elle, tu peux changer la position du miroir pour ne pas être aveuglé s'il y a une voiture derrière toi qui roule en plein phare. Cette petite languette t'aide donc à contrôler l'éblouissement des lumières venant de l'arrière. Cette fonction est apparue dans les années 1930, mais ce n'est qu'au début des années 1970 qu'elle est devenue un équipement standard pour la plupart des voitures et autres camions. Tu vois ce petit trou sur ton iPhone, juste à côté de la caméra orientée vers l'arrière? C'est un microphone. Et il est là pour que ton téléphone puisse enregistrer le son lorsque tu pivotes ta caméra. Certains câbles ont un cylindre épais vers l'extrémité du cordon. C'est ce qu'on appelle un noyau de ferrite. C'est un oxyde de fer magnétique qui arrête les interférences électromagnétiques à haute fréquence. Tu vois par exemple ce bruit statique gênant que tu obtiens si tu approches ton téléphone trop près d'un haut-parleur? Cela interfère avec ton appel. C'est pourquoi les cordons de câbles avec de gros cylindres sont plutôt utiles car ils empêchent ce genre de choses. Sais-tu pourquoi presque tous les sacs de bagages et sacs à dos ont deux fermetures éclairs? C'est bien plus pratique et plus facile de l'ouvrir de cette façon. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi verrouiller ces deux fermetures à glissière ensemble pour que les affaires à l'intérieur de tes sacs soient en sécurité. Tu sais, comme les toilettes des lieux publics, comme les centres commerciaux ont ces grands espaces en bas de la porte, c'est principalement pour une meilleure circulation de l'air. Ce type de porte permet aussi de nettoyer plus facilement les toilettes ou de vérifier si elles sont occupées lorsque tu attends. À part ça, si tu es coincé à l'intérieur et que la serrure est cassée, tu as toujours un moyen de t'échapper. Tu peux simplement ramper pour sortir. Tu as déjà remarqué ces embouts en plastique sur les cutters. La lame est également pourvue de crampes, ce qui indique que tu peux la renouveler plusieurs fois, toujours avec des bords tranchants. Tu peux séparer ces morceaux de lame grâce à ces embouts en plastique. Ensuite, tu n'as plus qu'à déplacer la pièce coulissante afin de pousser cette nouvelle lame vers l'avant. Si tu as déjà pris un moment pour examiner un caddie de supermarché lambda, en particulier sa section pliable, tu as probablement remarqué ces boucles métalliques qui dépassent. Elles sont conçues pour protéger les articles que tu transportes dans ton caddie. Tu peux les utiliser pour accrocher des sacs contenant des articles mous, comme le pain que tu ne veux pas écraser accidentellement avec des produits plus lourds, ou des choses plus facilement cassables comme les œufs. De nombreuses tasses à café sont dotées d'encoches incurvées sur leur fond. Lorsque tu laves tes tasses, place-les en bien contre le tiroir de ton lave-vaisselle. De cette façon, l'eau ne s'accumulera pas à l'intérieur et ta tasse préférée sera complètement sèche lorsque tu la sortiras d'ici. Si tu es en fan du McFlurry, tu as probablement déjà remarqué qu'il y avait un trou carré dans le manche de leur cuillère. Il est là pour que tu puisses l'attacher à cette machine spéciale qui mélange la crème glacée avec tes garnitures préférées. La machine a une barre qui se glisse dans cette cuillère de forme carrée et qui la remue soigneusement. Et on te donne cette cuillère pour minimiser les dégâts pendant le processus. Plutôt chouette, n'est-ce pas ? Un bidon de lait ordinaire a généralement une bosse sur le côté. Certains pourraient y voir un choix de conception aléatoire, mais cette bosse remplit plusieurs objectifs. L'une d'elles est d'enfler s'il y a une accumulation de gaz. Cela se produit lorsque ton lait a tourné. Ainsi, tu n'as même pas besoin de le goûter pour vérifier. De plus, la bosse est là pour que la bouteille n'éclate pas si tu la fais tomber accidentellement. Elle permet un espace d'expansion qui encaisse la pression soudaine qui se produit lorsque tu fais tomber la bouteille. Le fil dentaire. C'est évidemment important pour prendre soin de tes dents et il est facile de deviner comment s'en servir. Mais il est aussi formidable dans la cuisine car c'est un coupe-gâteau très précis. Bien plus efficace qu'un couteau ordinaire. La plupart des ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée juste ici au centre là où les lames et les poignées se rejoignent. C'est un truc que tu peux utiliser pour égrener les herbes difficiles comme le thym ou le romarin. Grâce à cette ouverture, tu n'as pas non plus besoin d'enlever les feuilles à la main. Mais tu peux toutes les arracher en un seul mouvement. Une grande partie des pots de yaourt ou de flan sont fournis avec un couvercle en papier alu. Et dans la plupart des cas, tu peux utiliser ce couvercle comme une cuillère jetable. Il suffit de le décoller et après quelques plis simples, tu auras une petite cuillère parfaite pour ton 4 heures. Si tu la vois dans la rue, tu te dis qu'une bouche d'incendie mesure environ un mètre de haut. Mais la taille réelle de ce dispositif utilisé pour fournir de l'eau aux pompiers du monde entier est deux fois plus grande si l'on compte le reste de la bouche d'incendie qui se cache sous terre. La plupart du temps, elles sont rouges et ce n'est pas seulement une question de design urbain. Tout d'abord, elles doivent être de couleur vive et facilement identifiable afin que les pompiers puissent les localiser rapidement en cas de besoin. Aux USA, le choix de la couleur dépend de la quantité d'eau que la bouche d'incendie peut contenir. Celle-ci peut parfois varier en fonction de l'endroit, mais voici la logique. Une bouche d'incendie rouge peut projeter 1890 litres d'eau par minute, tandis qu'une orange au moins 3780 litres. Les vertes peuvent déverser 5680 litres d'eau par minute. Et les plus grosses, de couleur bleue, peuvent généralement fournir plus de 5680 litres. Salut, fans de bowling ! Ça ne t'énerve pas que ta boule de bowling se fissure ? Il s'avère que la plupart d'entre elles peuvent s'abîmer à cause d'un mauvais stockage ou de pics de température. Maintenant, soyons nets. Puisqu'elle est déjà un peu cassée, tu n'es pas curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ta boule ? Parce que moi, oui. Jetons-y un coup d'œil. Le noyau interne de la boule est composé principalement d'oxyde métallique en poudre, comme l'oxyde de calcium ou de fer. On les mélange avec de la résine et un catalyseur pour durcir le tout. Ainsi, la forme d'ampoule que tu vois maintenant à l'intérieur de la boule est en fait sa partie la plus lourde. Elle influence aussi la façon dont la boule de bowling tourne lorsqu'elle traverse la piste. Il en va de même pour les bombes de peinture. Lorsque tu la secoues, elle fait un bruit bizarre. Mais quelle est cette chose à l'intérieur ? Il s'agit d'un petit poids qui est censé maintenir le mélange de peinture en place et conserver sa forme. Il est généralement fabriqué en plastique, en métal ou en céramique. Il sert essentiellement de fouet pour s'assurer que la peinture soit bien mélangée avant de l'appliquer sur la surface de ton choix. Tu t'es déjà demandé comment les bouteilles de boissons gazeuses gardaient si longtemps ce pétiment si rafraîchissant ? Eh bien, elles ont un petit joint en plastique fixé au couvercle. Il est installé ici pour empêcher le gaz de s'échapper et que la boisson devienne plate. Même si tu la secoues dans ton sac toute la journée. En parlant de choses que l'on utilise quand il fait très chaud. Attends, attends, ne mets pas encore ta casquette. Regarde-la un instant et tu remarqueras qu'il y a un petit bouton tout en haut. Il sert à quelque chose ou il est juste là pour faire joli ? Certains prétendent qu'à l'époque où les gens ont commencé à utiliser de telles étoffes pour se couvrir la tête, ce bouton servait bien à quelque chose. Comme il se trouve au-dessus de la casquette, là où tous les morceaux de tissu se rejoignent, le bouton supérieur aide à maintenir la couronne de la casquette en une seule pièce. Aujourd'hui, grâce au projet récent en matière de conception de tissu et de motifs, ce bouton est plutôt devenu un élément esthétique. Il sert à couvrir la partie où se joignent tous les morceaux de tissu. Ta casquette n'a peut-être aucun bouton, mais tu ne penses pas qu'elle est plus chouette avec ? Les disques de coton ont deux faces et si tu prends le temps de les regarder attentivement, tu verras qu'elles ont des textures différentes. Au cas où tu te demanderais pourquoi, le côté avec la texture sert à mettre le maquillage et le côté plat sert à l'enlever. Amateur de livres, ceci est pour toi. Les jaquettes qui accompagnent de nombreux livres à couverture rigide ne sont pas seulement destinées à embellir le livre. Elles peuvent aussi servir de marque-page. Il suffit de replier les pages que tu as déjà lues sous l'intérieur de la jaquette et voilà. La prochaine fois que tu prendras ta chemise préférée, jette un coup d'œil à la boutonnière du haut. Elle doit être cousue horizontalement alors que toutes les autres sont verticales. Il s'avère que la chemise de ville a été conçue de cette façon puisque le premier et le dernier bouton sont les premiers qui se déboutonnent pendant la journée. Ils ont donc modifié le sens de la boutonnière pour que la chemise reste bien ajustée avant que tu sois prêt à l'enlever. De nos jours, nous avons tellement de versions différentes de ce dessert incroyable qu'il est difficile d'imaginer que nous ayons pu vivre sans lui. Tu peux trouver pratiquement partout des types différents de cookies aux pépites de chocolat, dans des glaces ou même dans des gâteaux. Mais ce célèbre cookie a seulement vu le jour en 1930. L'histoire veut qu'une femme nommée Ruth Grave Wakefield préparait des cookies au chocolat en attendant l'arrivée de ses invités. Très vite, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus de chocolat de pâtisserie, un ingrédient essentiel pour préparer des biscuits classiques. Pour remédier à cette situation, elle a haché une tablette de chocolat mi-sucrée en se disant qu'il finirait par se répartir uniformément dans la pâte compte tenu de la chaleur du four. Les choses ne sont pas forcément passées comme elle l'avait prévu. Mais tant mieux, car c'est ainsi qu'elle a inventé ce dessert moderne dont nous ne pouvons plus nous passer. Et en parlant de snacks populaires, les chips sont encore plus jeunes que les cookies aux pépites de chocolat. Du moins, d'un point de vue historique. Il existe de nombreuses histoires qui essayent d'expliquer comment elles ont été inventées. L'une d'entre elles est la suivante. Un chef cuisinier nommé George Crum, basé à New York, a créé les chips en 1953. Il a voulu essayer une nouvelle méthode de cuisson lorsqu'un de ses clients s'est plaint de ses frites. Il disait qu'elles étaient trop épaisses et un peu molles. Crum a alors imaginé des pommes de terre finement tranchées et frites jusqu'à ce qu'elles soient brunes. Les gens ont adoré ce plat et ont accueilli à bras ouverts cette toute première fournée de chips. De la glace, quelqu'un ? Si l'histoire est vraie, en 1904, lors de l'exposition universelle de Saint-Louis, un marchand de glace n'avait plus de coupe pour y servir sa spécialité. Il a donc confectionné une gaufre en forme de cône et le reste appartient désormais à l'histoire. D'accord, je l'admets, des produits semblables au chewing-gum existent depuis la Grèce antique. Donc cette découverte n'est pas particulièrement révolutionnaire. Mais le chewing-gum que nous achetons aujourd'hui est apparu à la fin des années 1800. Un inventeur américain du nom de Thomas Adams a voulu mélanger différents produits chimiques pour créer du caoutchouc synthétique. Il a tenté et raté, par ailleurs, d'exploiter les propriétés du chiclet pour son expérience, mais a fini par créer cette délicieuse friandise. Aujourd'hui encore, on utilise le chiclet pour produire un certain nombre de chewing-gum. Dans les années 1800, un homme du nom de Jean-Baptiste Jolie travaillait dans l'industrie textile en tant que fabricant de tissus. La découverte de l'invention suivante que nous utilisons beaucoup de nos jours a un peu à voir avec lui et davantage à voir avec sa femme de chambre. L'histoire raconte que la femme aurait renversé par accident une lampe à kérosène sur une nappe. Au lieu de s'énerver en voyant le tissu abîmé, Jolie a remarqué que la substance avait en fait nettoyé le tissu. Tu as déjà compris ? Oui, c'est ainsi qu'est née l'idée du tout premier pressing. Un accident très propre, si je peux me permettre. Maintenant, j'adore celui-ci. Tu savais que les allumettes s'appelaient à l'origine friction lights ? C'est en tout cas le nom que leur inventeur, un chimiste nommé John Walker, leur a donné en 1826. Un jour, il a gratté un bâton enduit de produits chimiques sur sa cheminée par pur hasard et il s'est rendu compte qu'il s'enflammait et créait des étincelles. Fabriquées à l'origine en carton, elles ont ensuite été conçues à partir de tiges de bois et de papier de verre. Dans les années 1940, un homme nommé Harry Coover est tombé sur une formule chimique qui semblait adhérer à tout ce qu'elle touchait. La communauté scientifique de l'époque ne s'est pas beaucoup penchée sur la question, car la formule ne semblait pas avoir beaucoup d'applications à l'époque. Ce n'est qu'en 1951 qu'il s'est penché un peu plus sur la formule et a décidé de la réutiliser. Avec un autre chercheur Distmann Kodak nommé Fred Joyner. Ils ont utilisé un nom complet, composition d'adhésif à base de sionacrylate de méthyl, mais tu dois la connaître sous la version plus courte, la superglue. Elle a tellement d'usages en matière de sécurité de nos jours qu'il est difficile de croire que nous ne l'ayons pas inventée exprès. En 1903, un scientifique nommé Edouard Benedictus a fait tomber un flacon par accident. En regardant par terre, il a été stupéfait de voir que la bouteille s'était légèrement fendue, mais avait conservé sa forme. Il s'attendait à ce qu'elle se brise en mille morceaux. Intrigué par cette particularité méconnue jusque-là, il s'est penché sur la question et a découvert que ce qui maintient le verre en place était une substance, nitrate de cellulose, qui recouvrait l'intérieur du verre. C'est ainsi que l'humanité a découvert le verre de sécurité. Il n'y a rien de mieux qu'une tranche de pain grillée avec du beurre pour le petit déjeuner, mis à part les sundae au caramel fondu. Si tu trouves que c'est difficile de tartiner ton beurre froid sur ton pain, voici une idée. Utilise une râpe à fromage. Mets de côté la quantité de beurre dont tu as besoin et râpe-le. De cette façon, la quantité de beurre nécessaire se ramollira et il sera plus facile à tartiner. Mais quand même, le caramel fondu ! Il existe des pâtes sèches de différentes formes et de différentes tailles pour une raison. Chaque type de pâte se marie à la perfection avec un certain type de sauce. Les conchis glionni, par exemple, sont parfaits avec une sauce plus dense et épaisse. Pourquoi ? Parce que la sauce entre dans les coquillages et rend ainsi le plat plus facile à servir. Les rayures sur les surfaces des pâtes permettent de retenir la sauce. Si jamais tu brûles tes biscuits et zut ! Tu peux les récupérer avec ta bien-aimée râpe à fromage. Il suffit de râper les parties brûlées une fois les biscuits enlevés de la plaque du four. Mais attention, attends qu'ils aient refroidis ! Si jamais en enlevant la partie brûlée tu les abîmes un peu, il suffit de les tremper dans du chocolat fondu. Une fois que le chocolat durcit, tu auras des biscuits parfaits. Mais soyons honnêtes, est-ce que la forme du biscuit a vraiment de l'importance au moment de la dégustation ? Je dis ça, je dis rien. Si tu fais des sandwiches avec plein d'ingrédients mais que tu ne veux pas que le pain ne se ramollisse, il existe une technique pour éviter que cela se produise. Prends les tomates ou les concombres que tu veux mettre dans ton sandwich et place-les entre deux serviettes en papier pendant cinq minutes. Voilà, tu peux les mettre dans le pain. Assure-toi de tartiner le beurre, le fromage ou les sauces comme la mayo ou le ketchup en premier sur le pain. Cela va en quelque sorte sceller le pain et éviter qu'il ne ramollisse. Certaines personnes pensent qu'il faut enlever ce petit filament blanc qui se trouve à côté du jaune d'œuf avant de le cuire. Je suis là pour te dire que ces filaments s'appellent des chalazes. Et il n'y a pas besoin de s'en débarrasser. Ils sont là pour tenir le jaune en place au centre de l'œuf. Les chalazes n'ont pas d'incidence sur la consistance et le goût de ta nourriture. C'est toi qui vois si tu veux les enlever ou non. Tu as déjà remarqué que les briques du jus ont deux languettes sur les côtés ? Ce sont en réalité des poignées. Les fabricants ont conçu ces briques de cette façon pour que nous puissions les manipuler plus facilement sans les écraser et faire sortir le jus. Pas besoin d'être un chef étoilé pour savoir que tu peux utiliser du sucre blanc ou de la cassonade dans toutes tes recettes. Tu t'es déjà demandé quelle était la différence entre les deux ? Il s'avère que la seule chose qui les différencie est le mode de production. On ajoute une petite quantité de mélasse dans la cassonade. La mélasse est une sorte de sirop obtenu lors de la transformation de la canne à sucre. C'est ce qui est enlevé en cours de raffinage. C'est de cette façon qu'est produit le sucre blanc. Mais si une certaine quantité de mélasse reste dans le produit final, on obtient de la cassonade. Ce qui a ce goût plus prononcé et cette couleur plus foncée. C'est une bonne chose. Tu peux mettre plein de choses dans ton lave-vaisselle. Pas seulement des assiettes et des couverts. Par exemple, tu peux y laver tes gants de cuisine en silicone, les pommeaux de certains appareils électroménagers comme ceux de ton four ou de ta plaque de cuisson. Certaines éponges et autres serviettes réutilisables aussi peuvent être lavées au lave-vaisselle. En parlant de produits ménagers pour la cuisine, tu peux faire plein de choses avec le liquide-vaisselle. Tu peux nettoyer ton mobilier de jardin par exemple. Ajoute un peu de liquide-vaisselle dans de l'eau chaude et utilise ce mélange pour frotter tous tes meubles de jardin avec un morceau de tissu. Rince-les avec ton tuyau d'arrosage. Tu peux aussi utiliser ton liquide-vaisselle pour enlever les tâches de gras de tes vêtements, les tâches de sauce des pâtes, d'assaisonnement de salade. Eh, ça nous arrive à tous de louper notre bouche. Mets un peu de liquide-vaisselle sur la tâche et rince à l'eau. Pour les vêtements clairs, il vaut mieux utiliser du liquide non coloré. Pour les tâches les plus tenaces, laisse agir le liquide-vaisselle pendant quelques minutes, puis mets le vêtement à la machine comme d'habitude. Et achète-toi un biberon peut-être aussi. Si tu n'as toujours pas trouvé de technique qui te convient pour organiser ta garde-robe et que tu es envahi par les piles de vêtements, il existe un truc simple qui peut peut-être fonctionner. C'est la technique un de plus, un de moins. Pour chaque vêtement que tu achètes, tu dois te débarrasser d'un vieux vêtement. Tu désencombreras régulièrement ton armoire. Pour trouver les choses plus facilement, bonne chance, laisse les vêtements que tu utilises le plus souvent au niveau de tes yeux. Tu pourras les trouver plus facilement et les sortir de l'armoire rapidement. Les vêtements que tu utilises moins souvent, comme les vêtements de soirée par exemple, peuvent être rangés sous ou au-dessus du niveau de tes yeux. Les vieilles boîtes en état peuvent se révéler très utiles. Si tu y colles des aimants très puissants à l'intérieur, elles peuvent servir de récipients aimantés. Tu peux y ranger tout plein d'objets comme des pinces de cuisine, des cuillères à glace ou même des couverts. Tu peux les placer sur n'importe quelle surface métallique, comme la porte de ton frigo. Elles iront très bien avec le reste de tes aimants. Au fond de ta buanderie, tu possèdes un outil indispensable pour ramasser les poils d'animaux. Ça marche même mieux que les rouleaux adhésifs. Il s'agit des lingettes pour sèche-linge. Une seule de ces lingettes et un peu d'huile de coude et le tour est joué. Plus de poils de Médor partout. Ça fonctionne sur toutes les surfaces, mais c'est particulièrement efficace sur les meubles rembourrés. Si tu ne veux pas que tes portes grincent à chaque fois que tu entres dans une pièce, prends une savonnette et frotte-la directement sur les charnières. Ça ne fonctionne que quelques temps, par contre. Mais ça fera l'affaire jusqu'à ce que tu ailles dans un magasin de bricolage. Pour acheter du lubrifiant, par exemple. Tu as déjà remarqué que dans certains ascenseurs, il y a une étoile à côté de tel ou tel étage. Et non, ce n'est pas fait pour indiquer l'étage de mon bureau. Elle sert à indiquer la sortie la plus proche. Et elle n'est pas toujours au premier étage. Elle est plutôt à l'étage le plus proche de la rue. Tu t'es déjà demandé pourquoi les panneaux stop sont rouges ? Il y a quelque temps, il n'y avait pas de couleur spécifique. Avant 1920, il n'y avait même pas de forme standard. En 1922, quelqu'un a eu l'idée d'imposer l'octogone. Mais au départ, ces panneaux étaient jaunes. Le rouge palissait trop vite à cause de l'exposition au soleil. Le jaune était la meilleure option. Ce n'est que 30 ans après que la peinture émaille plus résistante a été inventée. C'est alors que la couleur des panneaux stop est devenue rouge. Après tout, c'est la meilleure couleur si l'on veut que quelque chose se repère facilement. Savais-tu qu'il existe une typologie de rosier qui pousse plus haut qu'un homme ? Selon le Guinness des records, le plus haut rosier qui ait jamais existé se trouve à Vienne. Et il mesure plus de 8,50 mètres de haut. Oui, ce rosier a osé. Comme nos empreintes digitales qui sont uniques, il n'existe pas de tigres avec les mêmes rayures. C'est comme ça que les personnes qui travaillent avec ces gros félins les distinguent les uns des autres. Je parie que tu ne savais pas que la Maison Blanche a son propre fleuriste au sous-sol. Ce commerce s'occupe des ornements pour tous les événements organisés à la Maison Blanche. On sait bien que la pizza est devenue un élément de base de la cuisine américaine malgré ses origines italiennes. Ce plat est tellement apprécié que les Américains achètent 350 parts de pizza chaque seconde. Personnellement, je trouve que je n'en mange pas assez. Afin de répondre à l'incroyable demande, environ 17 % de tous les restaurants des États-Unis sont des pizzerias. Il existe une technique pour faire de la limonade sans que les graines de citron ne se retrouvent dans ton verre. Coupe le fruit en deux et essaye de le presser avec des pinces de cuisine. La partie pointue de la moitié du citron doit être placée vers le bas. Le jus va couler mais les graines resteront dans le citron. Hum, de la limonade. C'est bon ça avec de la pizza. Les trous dans certains types de fromage ne sont pas dus au hasard. Le gruyère, par exemple, est fabriqué au moyen de bactéries spéciales qui produisent du dioxyde de carbone. Lorsque le CO2 est émis, il gonfle comme une bulle de chewing-gum laissant de minuscules cratères que l'on appelle également les yeux du fromage. Celui-ci est ensuite refroidi mais les trous restent là. Plus de 40 milliards d'oréos sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus vendu au monde. Le dessin géométrique estampillé sur ces biscuits comporte le logo de Nabisco, symbole de la qualité américaine entourant le mot Oreo. William Thurnier a créé le design de ce biscuit chocolaté tel que nous le connaissons aujourd'hui en 1952. Si tu utilises des bouteilles réutilisables, tu sais sans doute qu'elles ont parfois tendance à sentir mauvais. Même si tu ne les utilises que pour y mettre de l'eau ordinaire, elles finissent quand même par sentir. Mais ce n'est pas l'eau elle-même qui dégage cette odeur. Ce sont les micro-organismes qu'elle contient. Si tu bois de l'eau dans une bouteille, les particules de ta salive et de ta sueur restent à l'intérieur. Ces bactéries commencent à s'accumuler dans la bouteille, ce qui génère cette odeur. Si tu fais le choix des bouteilles réutilisables, veille à les laver tous les jours pour éviter que les bactéries ne s'y accumulent. Après l'avoir lavé, laisse-la sécher complètement avant de la réutiliser. Il n'y a pas que les jeans qui soient bleus. Les uniformes de police le sont aussi. Les premiers policiers vêtus ainsi sont apparus au 19e siècle à Londres. Ils ont reçu cet uniforme bleu pour contraster avec l'uniforme rouge et blanc qu'arborait déjà les militaires. Deux décennies plus tard, de telles forces de police ont été adoptées aux Etats-Unis qui ont suivi le même modèle. L'uniforme est toujours bleu de nos jours car cette couleur s'est avérée très efficace. Elle se fond dans un environnement nocturne et les policiers peuvent observer ce qui se passe sans se faire trop remarquer. Par ailleurs, les tâches ne sont pas trop visibles sur les tissus sombres. Et puis, tout le monde sait que les policiers portent du bleu et qu'on les reconnaît à cette seule couleur. Alors, pourquoi chambouler tout cela ? Les bébés carottes sont minuscules et contrairement aux carottes ordinaires, elles sont humides. Ce qui n'est pas sans rappeler nos petits bébés humains. Ces mini-carottes ne sont pas des carottes spéciales. On les fabrique à partir de carottes ordinaires en retirant la peau et les couches extérieures puis en les rabotant pour qu'elles aient l'air plus jolies. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent plus retenir l'humidité. Une carotte normale conserve une certaine quantité d'eau en elle grâce aux couches qui l'emprisonnent. Une fois coupées, les mini-carottes se dessèchent facilement. C'est pourquoi elles sont généralement vendues dans des sacs plastiques contenant un peu d'eau. Les jeans sont pourvus de rivets métalliques et ce depuis toujours. Jacob Davis, l'homme qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont les plus susceptibles de se déchirer, à savoir la braguette et les poches afin de les rendre plus résistants. Aujourd'hui, les rivets remplissent plutôt une fonction décorative car ils sont une caractéristique traditionnelle des blue jeans. Une autre particularité de ce pantalon est la présence de ces petites poches qui ne servent apparemment à rien. C'est peut-être le cas aujourd'hui, mais il y a des années, lorsque les jeans étaient particulièrement affectionnés des cow-boys, cette petite poche était spécialement conçue pour y ranger une montre à gousset. De plus, à l'époque, un jean n'avait que quatre poches, cette poche minuscule, la poche de montre, deux grandes poches à l'avant et une seule poche à l'arrière. Les appuis-têtes des voitures sont une question de confort et les appuis-têtes amovibles sont une question de sécurité. Si tu retires un appuis-tête, tu verras deux solides barres métalliques. Si jamais tu te retrouves enfermé ou piégé dans un véhicule, tu peux utiliser ces barres pour briser la vitre et t'échapper. Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un oeuf n'ont rien d'inquiétant. Ces minuscules taches de sang peuvent être causées par la rupture d'un petit vaisseau sanguin chez la poule lorsqu'elle pondait son oeuf. Les oeufs présentant ces taches de sang peuvent être consommées sans danger, mais elles peuvent aussi être enlevées si cela te dérange. Cela n'affectera pas le goût de l'oeuf. Dans le logo Toblerone et sa célèbre montagne se cache l'image d'un ours dressé sur ses pattes arrières et qui est sur le point de dévorer ce yodeler par là-bas. Non, je plaisante. Cela s'explique par le fait que les ours étaient très présents du côté de Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse, où son fondateur a créé la fameuse friandise triangulaire au chocolat. Toblerone repose également sur un jeu de mots entre le nom de famille du créateur, Théodore Tobler, et le mot italien Toroné, qui désigne un nougat au miel et aux amandes. L'espace situé sous un gobelet de nouilles sert à protéger celle-ci durant le transport. Cette technique s'appelle la suspension intermédiaire. Non seulement les nouilles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais elles se ramollissent aussi plus rapidement et de façon plus uniforme. Tu pensais sûrement que ce trou dans le corps des stylos à billes n'avait pas de raison d'être et pourtant, il y en a une. Il s'agit d'un système d'aération qui permet à l'encre de s'écouler plus aisément. De cette façon, une pression d'air égale est créée à l'intérieur et à l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de s'écouler facilement dans la pointe. Ce n'est pas un hasard si les bouteilles de sauce soja ont deux becs verseurs. La sauce est très liquide et s'écoule assez rapidement de la bouteille dès qu'on la retourne. La plupart des amateurs de cuisine asiatique admettront en avoir renversé partout au moins une fois dans leur vie. C'est pourquoi, de nos jours, les restaurants préfèrent servir la sauce soja dans des bouteilles spéciales dotées de deux becs verseurs. Cette conception permet de contrôler le débit de sauce qui s'écoule. Il suffit de mettre le doigt sur un bec pendant que l'on verse la sauce par l'autre. Si tu appuies fortement ton doigt dessus, la sauce s'arrêtera automatiquement de couler et si tu l'enlèves, elle coulera à nouveau. Maintenant, je te défie d'y arriver les doigts dans le nez. Tu as probablement remarqué que les sièges des trains et des bus étaient recouverts de tissus aux motifs bizarroïdes. Tu sais pourquoi ? On utilise ces motifs pour couvrir la saleté et les tâches sur les sièges. Plus la couleur est vive et plus les motifs sont nombreux, plus il sera difficile pour un passager de remarquer ces tâches dégoûtantes. De plus, ces motifs sont généralement si laids que personne n'a envie de les regarder suffisamment longtemps pour y déceler quoi que ce soit. Donc oui, le motif est bien là pour te faire détourner le regard et si tu le regardes pour le rendre moins visible. Aucun bus n'aura jamais de siège blanc uni, ça, c'est garanti. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée et il est possible d'y glisser une paille, ce qui t'évite de devoir sans arrêt la remettre en place. Cette languette a remplacé la goupille créée au début des années 60. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Elle pouvait être très pointue et facilement constituer une menace pour les gens chargés de trier les ordures. Désormais, tu peux insérer ta paille directement dans l'une d'entre elles. Cela signifie aussi que tu peux produire des bulles à volonté et faire rigoler tous tes copains comme un enfant de 3 ans. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement, tu reçois un sachet en plastique contenant un bouton supplémentaire ainsi qu'un morceau de tissu. Si le tissu sert manifestement à boucher des trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur certaines surfaces. Il est également pratique pour tester les cycles de lavage de ta machine avant de les utiliser pour laver le vêtement entier. Les escaliers mécaniques sont dotés de ces brosses noires à poil dur pour la même raison que certains d'entre eux ont des lignes jaunes sur leur marche. Il s'agit de dissuader les usagers de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention et il arrive que des vêtements se coincent près du point où la marche rencontre le bord de l'escalier. Cette brosse est une petite barrière qui permet d'éviter cela. Elle permet également d'attraper les peluches et d'éviter que d'autres petits objets ne tombent dans les interstices. Les récipients pour plats à emporter que l'on associe le plus souvent aux restaurants chinois sont conçus non seulement pour ramener les plats à la maison mais aussi pour les conserver dans le réfrigérateur. Ils peuvent également servir d'assiette puisqu'il est possible de manger directement à l'intérieur sans avoir à te soucier de salir ta vaisselle. Et oui, c'est vrai, ils ont été brevetés en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connus outre-Atlantique sous le nom d'Oyster Pails. Ils ont ensuite été adaptés pour servir de conteneurs étanches pour les aliments. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pièces de monnaie avaient ces petites rayures sur le bord ? C'est un vestige de l'époque où elles avaient beaucoup plus de valeur. Les faussaires pouvaient facilement en renier les arêtes pour fondre de nouvelles pièces d'or ou d'argent et en tirer profit. Ces stris ont été créés pour qu'il soit beaucoup plus facile de distinguer les pièces qui avaient été altérées. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais les pièces présentent toujours ce style. Tous les craqueurs et certains biscuits ont des petits trous au milieu pour s'assurer que le produit final aura la bonne texture. Ces trous minuscules permettent à la vapeur de s'échapper pour que tes biscuits ne se cassent pas. Si l'on ne piquait pas la pâte, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et le résultat final aurait beau être succulent, il aurait une forme plutôt bizarre. Les chiens aiment tourner en rond avant de s'endormir car ils ont hérité ce comportement de leurs ancêtres. A l'époque, il n'existait pas de panier bien douillet pour les toutous et la plupart d'entre eux devaient donc repousser les hautes herbes afin de se créer un petit coin pour roupiller. En prime, ces mouvements faisaient fuir toutes les bestioles qui auraient pu se cacher dans la végétation. Les donuts ont cette forme d'anneau pour une raison similaire. S'ils n'avaient pas de trou au centre, la pâte ne serait jamais assez cuite. Par ailleurs, ils sont souvent associés à la police américaine car dans les années 50, les magasins de donuts étaient l'un des rares endroits à rester ouverts tard dans la nuit. C'était le lieu idéal pour les policiers qui désiraient grignoter un morceau ou même s'occuper de la paperasse pendant leur service de nuit. Si ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est parce que le tissu a été tissé de manière judicieuse. Le fil de chaîne est teint tandis que le fil de trame n'a pas de couleur, il est simplement blanc. De cette manière, les fabricants réduisent la quantité de teinture nécessaire pour chaque vêtement. Ce n'est pas comme s'ils étaient cousus d'or. Tu viens de passer toute la matinée à faire des courses dans la rue et tu t'arrêtes enfin pour t'offrir une tasse de café. Tu entres dans le café le plus proche, tu passes ta commande et tu te rends compte qu'en fait, tu as vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ce sont des toilettes publiques normales avec plusieurs cabines. Quand tu choisis la tienne, celle du milieu, tu entres à l'intérieur et ton esprit commence à se demander pourquoi diable les portes des toilettes ont-elles un espace d'un centimètre et demi entre la porte et la serrure ? Et pourquoi diable ont-elles aussi un énorme espace entre la porte et le sol ? On peut avoir un roulement de tambour pour ce moment, s'il vous plaît ? Eh bien, mon ami, il n'y a pas qu'une seule raison spécifique pour laquelle les portes des salles de bain publiques ont tant d'espace, mais plutôt plusieurs. Les toilettes publiques sont conçues pour que les gens y passent le moins de temps possible. Tu n'es pas censé te sentir à l'aise ou chez toi. Le design doit donc refléter cet objectif. Voici donc la raison des espaces. Dans certaines salles de bain, les espaces sont si grands que les utilisateurs peuvent même se sentir gênés de faire leurs besoins, par crainte que les autres personnes qui font la queue les voient. Ensuite, il y a la question du prix. La fabrication de portes personnalisées peut représenter une lourde charge pour les personnes qui construisent des toilettes publiques. Cela implique de connaître les mesures exactes afin que les portes correspondent toujours au format des cabines dans lesquelles elles sont censées être installées. Or, tous les espaces des toilettes publiques n'ont pas nécessairement la même taille. Ils peuvent varier, même si cette variation est faible et souvent imperceptible. Ces interstices contribuent donc, en fait, à réduire les marges d'erreur et à rendre la production plus rentable pour les personnes qui les financent. Au cas où une porte serait plus large ou plus étroite qu'elle devrait, cet espace régularise les différences et permet de les installer quand même. Il y a aussi le cas de la circulation de l'air. La dernière chose que tu veux faire dans une salle des toilettes publiques est d'emprisonner les odeurs, n'est-ce pas ? Il faut donc un peu d'espace sous et entre les portes pour permettre à l'air de circuler. Enfin, ces espaces sont une bonne mesure de sécurité. Ils permettent toujours aux personnes à l'extérieur de voir si quelqu'un à l'intérieur de la cabine ne se sent pas très bien et a peut-être besoin d'aide. Et que dire de ce trou supplémentaire dans la partie supérieure de l'évier, il a carrément un nom, le trou de débordement et il est conçu pour empêcher l'évier de déborder. Ainsi, si quelqu'un oublie et laisse le robinet ouvert trop longtemps ou si l'évier est bouché et que l'eau ne peut pas s'écouler par le trou d'évacuation principal, le trou de débordement vient à la rescousse. Disons qu'il te permet de gagner un peu de temps avant que le sol de la salle de bain ne soit inondé. As-tu déjà remarqué comme le processus de fermeture de la porte d'une voiture peut être agréable ? Les constructeurs automobiles consacrent beaucoup de temps à la conception de ces sons. Des études ont montré qu'ils créent un sentiment de qualité chez l'acheteur. Tout commence par le matériau de base. Alors que les voitures plus anciennes étaient fabriquées avec des matériaux plus lourds, les portières des voitures actuelles sont produites avec de l'étain plus léger, ce qui peut produire un son métallique plutôt désagréable une fois que tu les fermes. Les constructeurs automobiles emploient donc des ingénieurs du son pour s'assurer qu'il y a la quantité exacte de mousse, de tapis et d'étain dans la composition d'une voiture afin de produire le son le plus réconfortant possible. Et que dire de ces petits points sur le haut de la vitre avant de ta voiture ? Le motif de ces petits points noirs minimise les distractions pour tes yeux. Cette partie noire, également appelée frite, est normalement plus chaude que les parties plus claires, ce qui empêche le pare-brise de se déformer. Et non, la languette située sous ton rétroviseur n'est pas faite dans le seul but de suspendre des dés en peluche ou des désodorisants agréables au nez. Il s'agit en fait d'un interrupteur qui te permet de régler la position du rétroviseur en fonction de l'heure de la journée. Pousse-le dans un sens et c'est le mode de conduite de jour. Dans l'autre sens, tu es prêt à conduire en toute sécurité la nuit car il atténue l'éblouissement causé par les phares des voitures qui te suivent. La prochaine fois que tu iras au supermarché, garde cela en tête. Si tu n'as pas de pièces pour déverrouiller les caddies, il existe un secret bien gardé qui peut t'aider. Si tu as tes clés de maison sur toi, regarde si la tête de la clé est arrondie. Si tu en trouves une, essaye de l'utiliser pour déverrouiller le chariot. Elle devrait y entrer parfaitement et t'éviter d'avoir à transporter des pièces de monnaie. Car, pour être honnête, qui en a de nos jours ? Passons aux ascenseurs. Si tu veux les utiliser en allant directement où toi tu veux, essaye donc ce truc. La plupart des ascenseurs ont une combinaison secrète de boutons que tu peux utiliser pour sauter tous les autres étages sélectionnés et aller directement à celui de ton choix. Cela peut fonctionner sur tous les jours où tu as appuyé sur le 13 mais où tu voulais appuyer sur le 33. Dans la plupart des ascenseurs, cela fonctionne si tu appuies simultanément sur le bouton « Fermer la porte » et sur ton numéro d'étage. Cela devrait te permettre d'atteindre ton étage sans t'arrêter. Certains ascenseurs demandent que tu appuies deux fois sur les numéros d'étage sélectionnés car une double pression annule souvent la demande faite précédemment. D'autres ascenseurs te demandent de maintenir le bouton « Ouvrir la porte » et d'appuyer deux fois sur les boutons des étages que tu veux annuler. Cependant, pour éviter tout problème, il est préférable de ne pas annuler les étages des autres personnes présentes dans l'ascenseur. Ils ne le prendront pas bien. Garde tout de même à l'esprit que certains ascenseurs peuvent ne pas avoir cette fonction. Pour les amateurs de miel, levez la main ! Si ton pot de miel doré est cristallisé, souviens-toi que c'est un bon signe. Le miel cristallisé signifie qu'il n'a pas été pasteurisé, ce qui signifie une meilleure qualité du produit. Avec une baisse de la température, l'ingrédient naturel du miel, également connu sous le nom de glucose, le fera cristalliser. Maintenant, essaye d'en tirer le meilleur parti. Pour ajouter de la texture à tes flocons d'avoine ou à tes toasts, ajoute une couche de miel cristallisé et profite du sucre de la nature. Et si tu n'aimes pas le miel cristallisé, mets-le au micro-ondes pendant une minute ou deux. Ah, l'hiver et l'automne. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ? La saison des pulls. Mais il n'y a rien de plus agaçant que de porter son beau pull en laine et de se gratter tout le temps. D'ailleurs, je ne veux pas mettre le bazar, mais tu ne veux pas parler de l'enfer des pulls qui grattent ? Pour éviter que cela ne se reproduise, voici le secret. Mets ton pull à l'envers et trempe-le dans de l'eau froide. Ajoute 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre et laisse-le tremper pendant un moment. Ensuite, vide l'eau. Maintenant, pendant que le pull est encore humide, applique une quantité généreuse d'après-shampoing sur les fibres de la laine. Après l'avoir laissé tremper dans l'après-shampoing pendant environ 30 minutes, presse doucement l'excédent d'eau de la laine et laisse-la sécher à plat sur une serviette. Et voilà ! Plus de pull qui grattent ! Dans tous les fast-foods où tu vas, tu trouveras des petits gobelets en papier que tu pourras remplir de ketchup, de moutarde ou de sauce barbecue. Mais si tu manges des nuggets de poulet ou si tu essayes de tremper ton hamburger dans le gobelet, il y a toujours un peu de sauce qui semble impossible à atteindre. La prochaine fois, essaye de déplier le gobelet. Il se transformera en une petite assiette en papier et de cette façon, tu auras tout le ketchup que tu as versé au départ. Les cadenas utilisés dans des environnements extérieurs doivent être nettoyés et lubrifiés tous les 3 mois. Une lubrification régulière aidera à empêcher les cadenas de gelée par temps froid. Cherche le minuscule trou sur le fond du cadenas. Verse-y de l'huile et voilà, il s'ouvre à nouveau. Une chose que nous oublions souvent est la pointe sur le bouchon d'une crème. Ces surfaces pointues ont été conçues pour nous aider à percer la protection en papier d'aluminium du tube de crème. Il suffit de retourner le bouchon et de percer le seau avec son propre bouchon et voilà. Après une longue journée de travail, tout ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un bain moussant. Tu ouvres l'eau chaude et tu la laisses couler pendant quelques minutes. Tu peux même allumer une bougie et verser quelques huiles essentielles dans l'eau. Puis, tu ajoutes le savon liquide. Tu remues l'eau jusqu'à ce que toute la surface de la baignoire soit remplie de bulles et tu entres dans le bain. Les bulles d'un bain moussant ont une fonction primaire fondamentale. Leur rôle est de préserver la température de l'eau, juste pour que tu puisses profiter d'une eau chaude plus longtemps. Est-ce que tu as les pieds qui transpirent ? Question étrange, je sais. Mais si tu fais partie de ces personnes, voici une bonne nouvelle. Tout n'est pas perdu. Essaye de mettre un sachet de thé dans tes chaussures et de les ranger dans un endroit sec pendant un certain temps. Les sachets de thé absorberont l'humidité et l'odeur des semelles de tes chaussures. Je suis en train de penser, n'aurions-nous pas dû apprendre ces choses à l'école ? Quoi qu'il en soit, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésite pas à nous en parler dans les commentaires ci-dessous ? Sous-titrage Société Radio-Canada